Bonjour, bienvenue dans Game of Thrones, saison 4, épisodes, ah, quel plaisir, plaisir du retour de l'émission en plateau parce qu'on a vécu le confinement, plaisir d'avoir une table, plaisir de revenir au stream et plaisir aussi de vous retrouver les spectateurs, j'espère que, je n'ai pas de retour chat, j'espère qu'il y a des cœurs, en tout cas, sachez que nous on vous envoie plein de cœurs, on vous aime beaucoup, je présente l'équipe aujourd'hui à ma gauche, j'ai un vieux de la vieille, Lame, bonjour Lame. Ça va bien ? Oui, ça va, moi, ça va bien, et toi, est-ce que tu es heureux de te retrouver autour de la table ? Je suis très heureux et je suis heureux de voir comment on va déployer ces nouveaux persos, ces nouvelles aventures, j'ai hâte de le voir. Nouveau, nouvelle saison, nouveau paradigme, on te retrouve où, Lame, pour les gens qui regardent le stream mais qui ne l'ont jamais vu ? On m'entend sur le stream. Il y a quelle heure ? Tous les jours à 10h30 pour le journal, bien sûr. C'est une super émission. À gauche, de Lame, j'ai K.O. K.O, alors K.O, nouvelle dans l'émission, c'est ça ? Exactement. Et on te retrouve où, toi ? On me retrouve sur le matin, à 7h du matin, le mardi et vendredi, et en créneau à 10h, créneau solo, le jeudi. Et t'étais ce matin au matin ? Oui. Et t'as fait une sieste entre-temps ou pas ? Oui. J'ai eu peur. Oui, ça va. Et à gauche, de K.O., on a une vieille de la vieille aussi. Dis-moi, qui es-tu ? Eh bien, Lydia. Voilà. Lydia, je te retrouve où, alors ? Eh bien, sur Twitter, sur Instagram, LydiaAM. D'accord, parfait. Et à gauche de Lydia, nous avons aussi un nouveau, cette fois-ci. Qui es-tu ? Adibou. Adibou. Et Adibou, je te retrouve où ? Alors, sur le stream, c'est comme K.O., finalement, en matinale, de 7h à 10h, avec toute l'équipe sur le stream. Vous avez fait le matin, ce matin ? Non, moi, c'était mardi-mercredi que j'ai fait. Ah, d'accord, ça me fait plaisir. Alors, l'équipe est un peu nouvelle. Il y a des changements cette année. Je vais beaucoup parler, mais après, à un moment, l'aventure va commencer. Les changements, c'est que déjà, première information très importante, Gamofrol commence à l'heure. C'est pas mal. Non, mais ça, c'est vrai. Elle va vraiment commencer à l'heure à chaque fois. Ensuite, deuxième information, vous voyez, c'est un nouveau plateau, vachement classe. Troisième information, on est hebdo. C'est-à-dire qu'on se retrouve, en tout cas, moi, vous me retrouverez chaque semaine. Et vous allez retrouver chaque semaine, Lydia et Lam. En fait, vous retrouvez chaque semaine deux anciens. Alors, il y a des anciens dont on ne peut pas dire le nom. Il y a des anciens dont je peux murmurer le nom. Et en tout cas, Lydia et Lam, je peux dire leur nom. Ils sont là, voilà. Mais effectivement, Derivnaise, par exemple, ce sont des gens qui seront peut-être amenés à venir parce qu'il y aura toujours deux anciens et il y aura toujours deux nouveaux. Et les nouveaux, quand ils sont là, ils sont là pour quatre séances. Et alors, on n'est pas en train de faire des petits scénarios de rien du tout. C'est une grande campagne, un peu comme dans Game of Thrones, la vraie série. Mais de temps en temps, Game of Thrones, il y a un passage à Winterfell, il y a un passage parfois chez Daenerys. Et bien, de temps en temps, il y aura Daenerys. Donc, ça va changer. Et puis, des fois, ce sera Winterfell et ce sera l'équipe qui est là. Donc, vous choisirez également votre camp. Donc, ça, c'est fait. Et sachez que je ne suis maintenant plus le seul à écrire mes scénarios. On a une équipe d'écriture. Et les scénarios qu'on va jouer ce soir ont été... Exactement, ont été écrits par Céline, qui est une écrivain professionnelle. Et Tex, qui est un mec qui fait du... Comment ça s'appelle ? Du beatbox. C'est bon. Ce mec qui écrit très bien. Non, mais ça, c'est dingue. Ça, c'est dingue. Donc, il y a un système de rotation. La campagne fonctionne. Si vous subez, vous aurez l'insigne honneur d'entrer dans la légende puisque vous deviendrez des PNJ. Et déjà, on va prendre trois subs parce que lui, il a des pouvoirs magiques. On va vous présenter ça. Et en plus, vous allez pouvoir gagner deux cadeaux. Donc, le premier cadeau, c'est Location. C'est un livre qui est fait par Jocelyn Granger. Et en fait, c'est un livre de maps pour jouer à des jeux de rôle. En fait, il y a tous les thèmes. Cyberpunk, futuriste, une auberge médiévale. Et en fait, vous arrachez les pages, vous les photocopiez, c'est plus noble. Et vous avez vos plans dans les jeux de rôle. Donc, ça, c'est offert. Et là, je vais vous dire, vous allez vraiment les recevoir parce que c'est moi qui les envoie. Je ne me laisserai plus avoir. Non, parce que parfois, je t'adore Sylvain Trinel, mais tu m'as perdu à la Shadowrun Anarchie. Et voilà. Donc, non, je t'adore Sylvain Trinel. Ensuite, le deuxième truc qui vraiment pèse son poids, ça s'appelle Chosen One. C'est un jeu édité chez Posidonia qui est vraiment très, très gros. Il y a mille pages. Et c'est un jeu de science-fiction, fantasy, psychique. Donc, il y a un peu de tout. C'est un truc que vous n'aurez jamais vu. Et c'est français, ma petite dame. Ça s'appelle Chosen One. Et là, je vous montre juste le truc. Je ne vais pas te tremoler. Il y a des fiches de personnages, des livres d'accompagnants. Il y a plein de choses. Et ça, c'est offert pour tous les gens qui se bront ce soir. Enfin, pas tous les gens. Des gens tirés au hasard. À la régie, c'est Alexis et Arthur, quasiment les deux meilleurs avec tous les autres. Nous sommes maquillés aujourd'hui. Alors, vous ne pouvez pas le voir, mais par Wish, qui est dans les plateaux, que je vous avais présenté juste avant qu'il y ait le confinement. Elle était venue sur les plateaux. D'ailleurs, vous pourrez voir, très discrètement, Kao, elle a une petite cicatrice qui a été faite, mais elle est genre méga discrète. On ne peut pas trop en parler. C'est vraiment super subtile. Elle est vraiment super bien faite. Également, les subs, j'en n'oublie aucun, parce qu'il y a Nico Pan qui m'a fait un logiciel qui stocke tous les subs. Et ça marche avec la RGPD, en plus, c'est fantastique. Et également, je vais demander à Lame de quitter le plateau tout de suite. Ce n'est pas que j'ai l'air de toi, mais j'aimerais bien que Alba, vous vienne vous faire coucou. Je vais vous dire pourquoi. Il vient parce que sur ce plateau, on ne peut être que 6 à cause du Covid. On ne peut être que 5 à cause du Covid. Et on va avoir Alba qui va venir. Et Alba, elle va juste faire coucou. Elle n'a pas de micro. Pourquoi ? Parce qu'à partir de la semaine prochaine, là, vous allez avoir une musique d'ambiance. C'est Orient the Blind Forest. À partir de la semaine prochaine, on a une musicienne qui sera dans un plateau à côté et qui va faire la musique improvisant. Je vous présente Alba qui fera la musique à la guitare. Elle ne peut pas parler parce qu'elle n'a pas de micro. Et elle va nous faire des petits scarines, des trucs. Ça va être le 6e joueur, 5e joueur. C'est-à-dire un joueur, ce sera la musique. Ce ne sera pas Alba, ce sera la musique. Donc, j'espère que ça vous plaira. On va essayer d'améliorer ça un peu de fois. Merci beaucoup. Tu peux demander à Lame de revenir. Et, toute affaire cessante, je vais commencer à vous raconter la aventure. Je vais beaucoup parler parce que nouveau monde, nouveau personnage. Et après, on va lancer le générique que vous aimez tant. Et ensuite, on va pouvoir commencer l'aventure. Donc, voici le contexte. Alors, je le dis pour les deux nouveaux et puis pour les spectateurs qui découvrent l'émission ce soir. En fait, Game of Fall, c'est une émission qui rentre dans sa quatrième année. Ça fait trois ans. Et ils ont fait une grande campagne dans les trois dernières années. Notre campagne précédente, qui a duré trois ans. Le monde, c'est une planète médiale fantastique, a été menacée par un dieu qui s'appelait le dieu ennemi. Et on ne sait pas comment encore, parce qu'on n'a pas fait le dernier épisode qui va se faire en public, ne vous inquiétez pas, un de ces jours. On ne sait pas comment, mais le dieu ennemi a été vaincu. Alors, peut-être par vos personnages. Par vos personnages. Mais peut-être qu'ils vont mourir et ce sera d'autres personnages qui vont le faire. Mais en tout cas, peut-être pas par vos personnages. Et dans ce qu'on appelle les royaumes d'Aria, désormais, la paix règne. Sur le trône, la reine des rois, donc qui s'appelle Julia, dirige avec une sagesse divine et un petit cheveu sur la langue, les royaumes et les alentours. Cette reine a envoyé de nombreuses missions civilisatrices dans le monde entier, dans le grand empire d'Amasia, à l'Est, au Pays Blanc, au Nord, dans les Terres Dorées, au Sud, et même au-delà, dans un mystérieux pays au Sud-Ouest appelé Dexia, qui est le pays dans lequel nous faisons une autre campagne, premier rôle avec Lydia. Je ne dis pas plus, ce sont des concurrents. Une autre expédition lancée dans la mer des fantômes au Sud-Est a touché une terre merveilleuse, le continent du Phénix, une terre appelée aussi, elle s'appelle le continent du Phénix, il y a un autre nom, Alicanto. Vous choisissez l'un ou l'autre. C'est au Sud-Est, oui. C'est un immense continent où prospérait déjà sur ce gros continent, imaginez un gros continent grand comme la Sibérie, il y avait déjà deux royaumes. Il y a le royaume de la loi et le royaume de la foi. Vous voyez un petit peu les archétypes. Mais il y avait aussi de nombreuses terres vierges au milieu. Franchement, au bout de trois ans, ils prennent des notes et les nouveaux, ils ont beaucoup de pression parce qu'ils prennent des notes aussi. On écrit n'importe quoi. Je vais l'aider ça en moi, personnelle. On était attaché dans les télévroquantes. Là, ça y est, ils sont devenus super parfaits. On avait les premiers épisodes. Mais il y avait aussi de nombreuses terres vierges et Aria a envoyé des colons et ils ont créé non pas le Québec, mais ce qu'on appelle la Nouvelle Aria qui est un peu le Québec de Aria. Vous n'avez pas besoin de parler avec un accent québécois. Donc, la Nouvelle Aria, c'est une grande ville. Il y a plein de petits villages aux côtés et la vie était douce car même à distance, l'action divine de la reine des rois se faisait sentir. Mais il s'est passé quelque chose, le drame arrive. Un jour, les navires du royaume d'Aria qui faisaient des allers-retours ne sont plus arrivés dans la Nouvelle Aria. Plus de navires. Les navires qui partaient ne sont plus revenus. Les étoiles dans le ciel ont changé. Beaucoup de nobles ont intrigué et ont semé la sédition dans la Nouvelle Aria. Il y a eu des émeutes. C'est un peu le début de la fin. Et le roi, le roi qui s'appelle le mini-guff. Le roi, le mini-guff, c'est un sub. Le roi, le mini-guff. Je suis désolé, c'est comme ça. De la Nouvelle Aria, il s'appelle comme ça. Il a été soumis à une telle pression, vous allez voir, sub ultra-rentable, il a été soumis à une telle pression qu'il s'est pendu au bâton de son terrain. Le royaume de la loi a profité du chaos pour lancer une armée de 100 légionnaires sur la ville. Elle a été prise. Tous les citoyens ont été réquisitionnés. Tous les citoyens, tous les touristes, tous les marchands, tous les mecs de passage, notamment 4 personnes, nos héros. Et maintenant, Alexis, tu peux lancer le générique. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 et il a donné des instructions aux petits groupes. Et vous êtes, évidemment, comme la... Alors, vous ne vous le connaissez pas, vous êtes dans ce petit groupe avec d'autres personnes. Et les groupes passent. Et à un moment, vous allez face à M. Bramard qui vous demande... Il se tourne vers toi, par exemple, et il dit c'est quoi ton nom ? Pourquoi je devrais vous le donner déjà ? On vient... Alors, M. le royaume de la loi vient restaurer l'ordre dans votre beau pays. On va vous proposer contre une solde qui correspond tout à fait à la mission qu'on va vous donner. On va dire un bon métier, une bonne mission et vous allez pouvoir oeuvrer pour le royaume de la loi et devenir peut-être quelqu'un, faire quelque chose de votre vie. Il y a une bonne vie qui paye bien. Vous allez argumenter comme ça tout le temps ? Est-ce que vous voulez qu'on vous... Comment dire ? Qu'on fasse de vous un esclave ou qu'on vous crucifie, par exemple ? Vous avez vos arguments. OK, j'accepte. Je m'appelle Demzin Enlumi. Alors, quand je regarde Demzin Enlumi, qu'est-ce que je vois ? Tu vois un gaillard qui a une trentaine d'années et qui... Pour un gars de 30 ans, il en a vu comme si il en avait 50, quand même. Et qui a toujours... Qui a l'air un peu cynique et un peu endormi mais qui regarde toujours à droite, à gauche pour voir un peu ce qui se passe, voir un peu quelles sont les issues, les personnes à l'entour. Demzin, vous savez tenir une épée ? C'est possible. OK, c'est bien. Il passe à toi. Alors, quand... Donc, vous êtes qui ? Toi, la petite... Tu t'appelles comment ? Moi, je suis déterminée à Camillie. Millie, je... Déterminée, c'est ton nom ? Je me suis trompée. Je suis juste prête à défendre le royaume et je serai votre meilleure guerrière. Tu m'as l'air super motivée. C'est très bien, ça. Voilà. Et donc, quand je regarde Millie, tu ressembles à quoi ? Du coup, une petite fille. Tout simplement, je sors... J'ai 13 ans. 13 ans. J'ai 13 ans et donc, du coup, je suis fière, droite. Du coup, forcément, une enfant avec un petit visage juvénile, les longs cheveux roux, le regard fier, les sourcils froncés et les points serrés. D'accord. Alors, juste, je fais une petite pause roleplay. toi, tu joues un archétype qui est l'ado rebelle que tu as déjà joué. Le prodige, en fait, ça s'appelle. Donc, en gros, le prodige, elle a toutes ses notes. Elles sont à 20, donc très basses. Et deux fois dans sa vie, elle peut passer une de ses notes à 80 de façon définitive. Oh ! Voilà. Eh ouais ! Oh ! Non, mais par contre, elle est nulle en tout le reste. Vous, vous êtes tous moyens. Eh ouais ! en tir à l'arc. Tu sais bien tirer à l'arc. Ça, c'est important à savoir. La classe de Demzine est un peu secrète, donc je n'en parle pas pour le moment. Ce serait un peu la surprise. Et alors, M. Bramard, le général Bramard, se tourne vers toi, il dit, mais dis-moi, t'as quel âge ? Là, je te pose vraiment ton nom. Quel âge ? 17 ans. 17 ans ? D'accord. Très bien. Tu m'as l'air un peu petite. Bref, bref. Donc, il se tourne vers toi. Alors, t'es qui, toi ? Tu m'appelles Feille Deville. Feille Deville. Tu sais tenir une arme ? Pas du tout. D'accord. Tu sais compter jusqu'à 10 ? Oui. Vraiment ? Oui. D'accord. 10 plus 13 ? 23. C'est pas mal. C'est quasiment mon âge. D'accord. Donc, tu as 23 ans et quand on regarde Feille, qu'est-ce qu'on voit ? Alors, du coup, moi, je suis assez quelconque. J'ai une grande cape et je me suis bricolée en fait à un genre de sac à dos avec des genres de parchemins, un peu des livres, un peu dans tous les sens qui ont l'air un peu de sortir du sac. Il est très rempli. D'accord. Donc, là encore, l'archétype de Lydia, on sait pas. Voilà. On verra, on découvrira peut-être, elle nous le dira un moment ou peut-être dans un an comme dérive. Voilà. Donc, on verra bien ce qu'elle fera. En tout cas, elle est enrôlée et on se tourne vers ce curieux personnage. Bonjour. Alors, oui. qui êtes-vous ? Bonjour mon chou. Écoute, moi, tout simplement, c'est un Seiya. Tu peux m'appeler Seiya tout court, il n'y a pas de souci. Seiya, d'accord. Seiya, tu sais tenir une arme ? J'ai fait vœux de chasteté de combat, mon jeune ami, donc ce n'est pas trop ma tasse de thé. Si je peux encourager les troupes, moi, ça m'arrange. D'accord. Tu sais tenir une pelle et tu peux faire un trou avec ? Oh oui, des dizaines et des dizaines. Et tu sais compter jusqu'à 10 ? Oui, 1, 2, etc, etc, évidemment. Alors, 10 plus 12 ? Ça fait beaucoup. Ce n'est pas assez, j'ai envie de dire. D'accord, Seiya. Et quand je regarde Seiya, qu'est-ce que je vois ? En fait, on voit quelqu'un de très, très sage, ce n'est pas le bon mot, mais on voit quelqu'un qui laisse glisser les choses, qui n'a pas forcément peur, qui a déjà eu pas mal de vécu et qui a d'autres problèmes plus spirituels que ce qui se passe, en fait, presque actuellement. Il y a un autre objectif, moi, qui me tarône l'esprit, en fait. D'accord. Alors là, toujours en off, je vais dévoiler un peu la classe de Adibou parce qu'elle est particulière, elle va beaucoup influer, sinon vous allez penser qu'il est fou. Donc lui, il joue un prophète qui a fait vœu de pauvreté et de générosité. Donc il ne peut pas garder de choses. Il va tout donner à chaque fois qu'on va looter des trucs. Exactement. Ah, c'est bien ça. Non, non, mais il ne veut pas le donner. S'il le donne à vous, il ne progresse pas sur sa voix. Ah bon ? S'il le donne à quelqu'un d'autre, il progresse sur sa voix et s'il prend tous votre part et il le donne à quelqu'un d'autre, il progresse beaucoup dans la voix. Moi, j'ai d'autres problèmes, les gars, je suis vraiment désolé. Mais en contrepartie, c'est une sorte de magicien saint parce qu'il peut prier des saints, il peut récupérer des saints. Il a trois saints, je vais te les donner. Le premier saint, il s'appelle Koala Garou. Le deuxième, il s'appelle Pyrrhus. Et le troisième, il s'appelle Samsida. Ce sont trois saints, vous verrez, ils ont des pouvoirs particuliers. Je ne veux pas connaître le pouvoir de Samsida. Alors, M. Bremard dit, très bien, on va tampon, alors, est-ce qu'il y a quelqu'un, un parmi vous, qui veut être le chef du groupe ? Moi, j'ai bien. Très bien. Donc, tu seras le chef. Parfait. Tu veux donner un nom à votre groupe ? Alors, vous êtes une vingtaine de personnes. Alors, déjà, tout le monde te regarde parce que tu es la plus jeune, on va dire. OK. Donc, Milly, quel est le nom de ta compagnie ? C'est ça, c'est moi. Je vois bien notre team aller très, très loin, vaincre un maximum d'ennemis. On va s'appeler les vainqueurs d'ennemis. Les vainqueurs d'ennemis. D'accord. Donc, la compagnie des vainqueurs d'ennemis, très bien. C'est glorieux, dis donc. Alors, puisque vous êtes le chef, je vais vous demander de prêter serment. Alors, c'est... Attention, Milly, on se calme. Je vais te faire mettre face à ce que c'est que le prêter serment dans cet univers qui est très particulier. Si tu vas prêter serment pour accomplir une mission, si tu romps ton serment, tu deviens un parjure. Si tu deviens un parjure, tu es une caste en dessous des esclaves, on peut te tuer et on risque rien. Et en plus, ça se sait. Tu peux le dissimuler, mais ça se sait. Et en général, les parjures, soit ils se suicident, soit ils partent loin dans une cité qui s'appelle la cité des parjures. Donc, c'est très, très important de jurer quelque chose que tu peux tenir. D'accord. tu es quand même décidée à faire ce serment ? Certain. D'accord, très bien. Donc, alors attends, c'est facile. Alors, tu répètes après moi. Je... Déjà parti trop tôt. Je... Je... Là, tu dis ton nom. Milly. Fais le serment sur la loi suprême. Fais le serment sur la loi suprême. De placer le drapeau du royaume de la loi. De placer le drapeau du royaume de la loi. Sur les places de Tourneau et de Mont-Royal. Sur les places de Tourneau et de Mont-Royal. Témoignage de l'allégeance des chefs de ses fiefs. Témoignage de l'allégeance des chefs de ses fiefs. Très bien. Merci beaucoup. Passez. Alors, il y a une fille là-bas, vous allez la voir et vous lui demandez tout ce que... si vous avez besoin d'affaires. Très bien. Et le général vous laisse. Vous êtes à l'extérieur de la cité de la Nouvelle-Aria qui a fermé ses portes une cité maritime avec des grandes enceintes. Grande comme la cité d'Aria mais vous ne l'avez jamais connue la cité d'Aria. Vous avez une petite vingtaine sous les ordres de Millie. Vous pouvez vous disperser, faire ce que vous voulez ou suivre les ordres de Millie. Je vous écoute. Moi, je suis impatient. J'ai l'impression d'être commandé par une jeune de 13 ans. Vous n'êtes pas là à ce qu'il fait le personnage ? Peut-être que des fois, oui. Avec à le présenter ? Mais en tout cas, en tout cas, Millie, j'ai hâte de suivre tes ordres hautement stratégiques. Quels sont vos premiers ordres, d'ailleurs ? Très bien. On va déjà s'équiper. On va aller voir tout simplement l'agente d'âme qui va nous prêter peut-être possiblement des armes. Alors, est-ce que vous suivez Millie ? Oui. Vous êtes un groupe de 20 personnes, des anonymes, dont la compagnie des vainqueurs d'ennemis. C'est ça ? Des vainqueurs d'ennemis. Le nom peut changer d'une séance à l'autre, je vous dis. Donc, la compagnie des vainqueurs d'ennemis et c'est, si toutefois, imaginons, dans une prochaine séance, il y a quelqu'un qui n'est pas là et qui vient, il fera partie de la compagnie des vainqueurs d'ennemis. Mais pour l'instant, la caméra est sur vous quatre. Donc, vous allez voir la personne en question qui est une femme qui est une femme de trentaine d'années au teint buriné aux nombreuses cicatrices sur son visage. dans cette saison, nous avons des descriptions de PNJ parce qu'il y a des gens qui sont payés pour ça et sous sa queue de cheval d'un noir de jet et c'est bien écrit en plus, elle porte les mêmes habits que le général Bramard qui portait une armure rouge et elle est chargée d'orienter et répondre aux compagnies où elle va en former son nom et madame Pandareana. Pandareana, tout à fait. La concertation quoi. Exactement, la Pandareana. Alors, tu viens la voir, elle te regarde de haut bien entendu parce que tu n'es pas très grande. Que dis-tu ? Madame Pandareana. Oula. Madame Pandé... Pandareana. C'est bon, c'est bon. Ok, oui, qu'est-ce que tu veux ? Vous le voyez en nos personnages, vous voyez comment nous sommes vêtus. Donnez-nous ce qu'il nous faut pour aller en quête, justement. C'est quoi votre mission ? Défendre. Vous êtes sûr d'avoir prêté serment pour défendre la Nouvelle-Arient ? On n'a pas prêté serment pour poser le drago de Royaume de la Loi sur deux villes. D'accord. Donnez-nous des armes. Je veux bien vous désarmer mais quelle est votre mission, ma petite ? Est-ce que vraiment on vous a donné une mission ? Est-ce que je dois aller voir le général pour lui demander la mission qu'il vous a donnée ? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette compagnie qui a suivi ou pas ? Moi, j'ai suivi Milly. J'ai entendu le mot bannier. Tu sais, j'écoute à moitié, je suis là trop. Vous avez besoin de drapeaux ? On a besoin de deux drapeaux, tout à fait. Exactement. Deux drapeaux ? Deux drapeaux, c'est ça. Peut-être trois. Je sens qu'au chemin et il y en a un qui va... Moi, honnêtement, je ne combat pas, je peux en prendre quatre. En vrai, mais attendez, ce n'est pas la fête des drapeaux. Autant que vous en avez besoin. C'est grave, un drapeau du règne de la loi. Imaginons qu'on en perd un dans le combat. Il nous en faudrait un de rechange. À la fin, il faut qu'on plante deux drapeaux. On vous a donné le drapeau pour les mettre sur les villages de Tourneau et de Mont-Royal, c'est ça ? Oui. D'accord, très bien. Donc, venez, suivez-moi. Elle vous guide jusqu'à une tente et pendant ce temps, vous pouvez lui poser des questions, elle, elle vous dit vous serez payé. Alors, déjà, sachez que le règne de la loi ne tolère pas l'esclavage. Donc, pour ce travail, vous allez être payé. Et grassement, puisque vous n'allez pas être payé moins de deux pièces d'or par personne. Ce qui est une grande somme quand même. D'accord ? Oui, OK. Vous avez payé deux pièces d'or par personne et déjà, on va vous donner une pièce d'or. Donc, on a une pièce d'or déjà. Je vais vous donner effectivement un peu plus que deux drapeaux, peut-être trois. Vous avez ces deux drapeaux votre autre pièce d'or qui vous récompensera. Donc, en gros, vous allez dans les deux villages. Les villages sont à l'est d'ici. Vous allez dans les deux villages, vous mettez les drapeaux, vous faites jurer un serment encore que le chef des villages est maintenant sous le domaine du royaume de la loi et obéit à nous. Et vous aurez votre pièce d'or en retour. On vous donne des drapeaux supplémentaires. Si vous trouvez un village comme ça dans le coin, vous pouvez mettre un drapeau supplémentaire, ça plaira énormément en général. Vous aurez peut-être même des petits cadeaux supplémentaires. Un drapeau alors ? D'accord, quatre drapeaux, ça peut le faire. Est-ce que vous avez besoin d'autre chose ? Est-ce que vous avez besoin de quoi que ce soit ? Alors, pendant qu'elle vous pose cette question-là, elle vous accompagne dans une immense toile de tente blanche décorée d'étoiles à cinq branches jaunes. C'est le drapeau. C'est un drapeau gris avec une étoile à cinq branches qui se dresse au milieu du campement que la centurie pacificatrice a dressée à même le sol de la nouvelle arrière. En y entrant, vous découvrez avec stupeur, au moins elle dit ça, un armada de guerre complète. Ratelier d'armes en tout genre, bouclier ordonné, une étagère de fortune avec des caisses qui font apparaître des côtes de maille, des choses, des bottes. Enfin, une grande table est au centre de l'endroit sur laquelle est déroulée une carte retenue à ses coins par les petites piles de parchenin et quelques codex. Lorsque le royaume de la loi réquisitionne, il le fait plus que bien. Donc, qui prend les drapeaux, juste pour savoir ? Ça ne vous dérange pas, moi honnêtement, je ne peux pas me battre contre ma nature. Donc, si vous voulez, je peux m'occuper de ça. Tu mets l'air déjà vêtue de drapeau. Elle met les pièces d'or sur la table, vous pouvez tous prendre une pièce d'or. Tu prends une pièce d'or également ? Si je peux me permettre, étant donné que je ne combats pas, je peux aussi servir de banque si vous voulez, étant donné que si vous êtes au front, vous ne mourrez, personne ne pourra rien récupérer. Attends, alors je te préviens, le sein, si tu prends l'or, tu dois faire un jet de enfreindre ta règle parce que prendre l'or, c'est t'enrichir. Ah, mais il y a peut-être... Qu'est-ce que tu fais ? Tu prends l'or ou tu le... Je demande si je peux servir de banque. Je ne le prends pas pour moi, alors c'est juste, je suis l'écureuil. T'es en train... Si tu prends l'or, tu t'enrichis, je suis désolé. J'ai jamais vu un voleur pareil. Il me fait une dérive. C'est nable. C'est un voleur, il va le redistribuer derrière en cachette. D'accord, donc en fait, t'as une stratégie, c'est ça, de redonner l'or derrière, c'est ça ? Moi, mon but, c'est effectivement que ça rentre, on ne voit pas trop, tu vois. Autant pour moi. Donc, tu veux quoi ? Tu veux ta pièce d'or ou pas ? Ma pièce d'or, on peut dire nos pièces d'or, à la limite, autant faire une sorte de peau commun. Et puis voilà, on va rendre... Je pense que tu fais suffisamment confiance pour faire ça. Évidemment. Si je ne me bats pas, il faut bien que je serve à quelque chose, ma petite dame. C'est bien parce que tu m'appelles dame. Tu lui donnes ta pièce d'or ? Oui. D'accord. Et tu veux lui donner votre pièce d'or ou pas ? Moi, j'observe un petit peu. Bon, je pense que je vais garder ma pièce. Et toi ? Je garde évidemment ma pièce. Très bien. Est-ce que vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre ? Des armes. Alors, je vois que vous avez une belle épée. Vous en voulez une autre ? Ben oui. Je veux dire, si je dois travailler pour vous, je ne vais pas non plus utiliser mes biens personnels. Ben... Je travaille pour vous, j'ai besoin d'avoir un matériel professionnel. Mais je ne comprends pas, vous n'êtes pas habitué à cette épée qui est la vôtre ? Si, je suis habitué à cette épée. Mais si je peux en avoir une autre, ça m'arrangerait. Bon, alors avec regret, elle te donne une deuxième épée. Merci. Elle est quand même... Millie ? Vos meilleures flèches. Elle te donne autant de flèches que tu veux. Et toi ? Alors moi, je ne sais pas du tout me battre. Du coup, je veux bien une arme pour me défendre, s'il vous plaît. Que diriez-vous de ce bouclier rond ? Un bouclier rond. Ouais. Avec une belle étoile à cinq branches sur le bouclier. Pourquoi pas ? C'est un peu lourd ou pas ? Il est un peu lourd. C'est peut-être une arme. Peut-être pas. Non, je veux bien une petite dague que je peux cacher facilement, par exemple. D'accord. Tu as une dague. Tu peux la noter. Et vous ? Sans façon. Très bien. C'est tout ? Vous avez besoin de rien d'autre ? Est-ce que le royaume de la loi peut... Vous pouvez demander d'autres choses que des armes ? Des vivres ? Ah oui. Vous avez toutes les rations nécessaires. Vous ne manquerez pas de manger. Très bien. Est-ce qu'on aurait besoin ? Est-ce que vous avez des livres ? Des livres ? Pour faire quoi ? Pour s'instruire ? Non, on n'a pas de livres. Ah. C'est bien dommage. Il y a des parchemins quand même, mais ça a l'air d'être des documents administratifs. Ok. On n'a pas besoin d'utilitaires, genre de la corde, ce genre de choses, au cas où. Elle te donne une corde. Merci. Avez-vous des chevaux ? Alors, non, pas de chevaux encore pour vous, mais si vous vous comportez bien et que vous revenez après avoir mis les deux drapeaux, c'est certain que vous deviendrez des chevaliers. Très bien. C'est un beau titre. Les chevaliers vainqueurs d'ennemis, je pense que c'est ça. Je veux bien aussi de quoi faire du feu, donc des torches. D'accord. Des torches et de quoi les allumer. Oui, tout à fait. Allez, c'est fini ? C'est bon ? Vous ressortez de la tente et... Comment ça s'appelle ? Pandarena te retient. Elle te dit dans ta compagnie, quelle est la personne de plus de confiance ? Parce que toi, tu es un petit peu jeune, on est d'accord. Je leur fais tous confiance. Ils sont dans mon équipe maintenant. D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a l'air plus digne de confiance qu'un autre ? En toute logique, la personne la plus âgée. C'est qui la personne la plus âgée ? Oui, je crois. Moi, tu as 33 ans. Et toi, tu as 30 ans ? Oui, à peu près. D'accord. Elle se tient vers toi, elle te dit j'ai besoin que tu me rendes un service. Si tu me rends ce service, je te récompenserai. Alors, attends, excuse-moi, je reprends. Elle te donne une boîte. Elle te dit je te demande de ne pas l'ouvrir. Et puisque tu vas à Tourneau, il y a un homme qui habite là-bas qui s'appelle Tiger Jack. Et tu lui donnes cette boîte. D'accord ? Il n'y a que ça à faire. Il n'y a pas d'ambrouille, ça ne va pas m'exploser au visage. C'est une boîte lambda. Alors, elle a un petit sourire et elle dit non. et si tu le fais, je m'arrangerai à ce que tu sois généreusement récompensé en or. Avec grand plaisir, évidemment. Je fais grand plaisir. Juste une question. Tu as deux pièces d'or, la tienne et celle de Millie. Est-ce que tu as un projet ou est-ce que tu comptes les garder maintenant ? C'est important. Non. Qu'est-ce que tu vas faire ? Je compte les donner aux personnes qui en ont besoin plus que moi. Peut-être des pauvres qu'on rencontrera sur le chemin ou des gens en détresse. Alors, si tu veux, pas loin de Errand autour de la nouvelle Aria, tu as un certain crypto avec un cas qui erre et c'est un mendiant. Est-ce que tu veux lui donner ? Oui, clairement. Deux pièces d'or. Tout à fait. On est d'accord, on ne le voit pas faire. Il s'éloigne de la tente. Vous voyez, votre ami s'éloigne de la tente avec la boîte. Il s'approche d'un mendiant et tu sais ça, tu lui donnes les deux pièces. Tu lui donnes avec grand plaisir. Je ne vais pas l'interrompre ? Là, je l'interromps. Non, mais tu as un crypto qui dit mais vous êtes quelqu'un de merveilleux, vous me donnez deux pièces d'or. Je vais pouvoir vivre une année entière avec ça. Vous vous rendez compte du trésor que vous me donnez ? C'est extraordinaire. Il passe de clodo à proprio. J'avais tout perdu à cause de l'invasion et là, vous me donnez mais ce cadeau est extraordinaire. Vous êtes vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Quel est votre nom ? Seiya. Est-ce que tu veux interrompre à ce moment-là ? Qu'est-ce que tu fais ? Je lui maintiens le bras et je le regarde droit dans les yeux. Est-ce que tu fais ? Écoute, au début, je ne voulais pas le faire mais grâce à notre cher sous-chef Pandarena, il y a quelque chose d'extraordinaire qui va avoir lieu pendant qu'on va faire nos petites missions, etc. Je te promets, là, j'en donne deux mais tu récupéreras bien plus. Crois-moi, cet homme a plus besoin que nous. Nous, on est bien et puis les petits camarades à côté. C'est beau être une enfant mais tu ne peux pas m'avoir comme ça. Tu as fait la banque, je t'ai donné avec confiance ma pièce. Qu'est-ce que tu fais ? Elle a fait la banque, elle t'a baisée. J'ai mieux à te proposer. OK ? Je vais devoir t'expliquer. Je ne voulais pas en arriver là parce qu'on se fait confiance toi et moi mais je vais devoir quand même expliquer. Pandarena m'a... Pourquoi vous ne faites pas confiance ? Justement, Pandarena m'a donné cette boîte et je vais devoir donner cette boîte à quelqu'un dans le village où on va aller et quand ça sera fait, on sera richissime. Enfin, tu seras richissime si tu préfères. Moi, je suis juste un pont entre l'esprit, l'argent. Tout ça, c'est très éphémère. Tu comprendras en grandissant un petit peu mais ne t'inquiète pas, c'est un investissement. Après, ce discours émouvant, est-ce que tu laisses les pièces d'or dans les mains de crypto qui va pouvoir vivre aisément pendant un an grâce à ce don ou est-ce que tu en reprends une qui était à toi ou est-ce que... Dis-moi. Forcément, avec regret, je laisse c'est y affaire puisque je connais cette situation. Très bien. Tu peux passer ton... Il a un petit score qui s'appelle Chemin de la foi qui est simplement à 10 et s'il le lance, les gens voient en lui un dieu, si tu veux, qui vont le suivre un peu de l'émant et là, il passe à 12 avec ce don merveilleux. Et vous prenez le chemin. Je suppose, à moins que vous vouliez faire d'autres choses. On va vers la première ville. Oui, on va tourner. Tournons. Alors, vous ne savez pas où c'est, mais en tout cas, vous savez que... Si vous vous souvenez, je vous aidez quand même, c'est vers l'Est. Mais en tout cas, il y a une seule route, elle va vers le Sud pour le moment. Donc, vous quittez Aria et Aria disparaît derrière vous. L'armée disparaît derrière vous. La nouvelle Aria. La nouvelle Aria, excusez-moi. C'est l'habitude. Et vous arrivez à la fameuse croisée des chemins qui se trouve au sud d'Aria. Sur votre droite, partant à l'Ouest, se trouve un chemin qui s'appelle la Chemin vers Is. C'est un chemin que Demzin a emprunté il y a très longtemps. YS. Si vous faites un voyage très long à travers un chemin côtier qui passe à travers plusieurs villages, une colonie knygienne et puis après les montagnes immortelles où tu as vu des dragons passer et après une jungle et enfin, vous arriverez sur l'immense cité 10YS d'où il vient. Si vous allez vers le sud, là, vous allez vers la vallée d'Emeraude où se trouve le royaume de la foi et c'est là d'où vient notre ami Seiya qui a traversé un désert très sec puis ensuite un fleuve immense qui s'appelle la blessure où il traversait un pont de 3 km et ensuite une forêt qui s'appelle la forêt unique qui est mystérieuse et pleine de dangers et enfin, derrière vous, il y a la nouvelle area et enfin, à l'est, sur votre gauche, il y a un petit panneau où il y a marqué Tourneau et je vous dis, c'est un open world total. Vous pouvez aller où vous voulez. Il ne fallait pas nous dire ça. Ah non, c'est l'open world total. Si vous voulez à Is, c'est le moment. Si vous voulez au royaume de la foi, le vallée d'Emeraude, c'est un peu long. Ou alors, si vous voulez faire votre quête, vous pouvez le faire. C'est la liberté de Game of Thrones. Moi, je suis plutôt dans le genre étant un freelance dans mon métier. Le temps, c'est de l'argent. Je vous propose d'aller vers Tourneau. Très clairement, pareil, je m'exclame pour aller vers Tourneau. Également, en regardant Seiya et insistant sur la promesse faite. Tout à fait, je n'ai qu'une parole, ma petite madame. Je vais me poser en siège spectateur. Je vais regarder cette compagnie. La compagnie des vainqueurs d'ennemis. Je sens qu'on va être très, très bien. La compagnie des vainqueurs d'ennemis avance sur la route de l'Est. Sous vos pieds, la terre battue accueille vos passes triées à quelques endroits par des sillons creusés par la puissance. C'était avant que je dise à Céline arrête de faire des descriptions trop longues. Un muret de pierre longe la route dont la régularité n'est perturbée que par la présence de certains cabanons qui marquent l'existence d'un hôtel, d'un puits, parfois de petites statues particulières, de petits corps blancs aux visages inexpressifs peints en noir. J'ai dit aussi consigne « Ghibli, Ghibli, Ghibli ». Donc imaginez une petite musique de Ghibli, tout ça. « Ces pierres forment le seul rempart qui semble acceptable pour la végétation qui a l'air de se reposer nonchalamment dessus. Dans cet océan de nuances de verre, quelques arbres et surtout de touches colorées portées par des fleurs. Hibiscus pourpre, pivoine blanche, hortensia bleue qui vous donnerait presque l'impression d'être parti pour pique-niquer entre amis. » Mais c'est fantastique. Au bout de quelques kilomètres sur cette route, est-ce le village de Tourneau ? Pas du tout. La route principale se sépare en deux chemins distincts. Donc vous pouvez aller vers le sud où il y a une forêt mystérieuse et pour être plus précis, dans ses sombres avec des champs d'animaux inconnus et vous pouvez aller vers le sud-est ou le nord-est et vers le nord où la route a l'air de continuer mais il y a des champs de blé qui ont poussé sur la route. Sur la route ? Sur la route, voilà. Donc est-ce que vous êtes plutôt champ de blé ou forêt ? C'est le premier choix et sachez que dans les deux cas, je devrais jeter 30 pages de... 30 pages d'un côté, 30 pages d'un côté. Et les deux chemins vont à Tourneau ? Deux chemins. En tout cas, la route, elle se sépare en deux. Tourneau est probablement par là. Donc là, vous avez les champs de blé ou la forêt. La forêt, elle est normale. Les champs de blé, c'est pas normal. Elle est mystérieuse. Oui, elle est mystérieuse. Elle est mystérieuse. Et les champs de blé, bah oui, ça pousse. Oui, bien sûr. C'est une route battue. Ça pousse. Alors, les champs de blé ou la route, c'est... On fait un petit vote ? Qui veut pour le champ de blé ? Personne. Qui veut pour la forêt ? Je connais bien ça. C'est de chez moi. Chant de blé. Qui veut la forêt ? Les autres vont vous en foutre, c'est ça ? Pour moi, peu importe. Je vais pas te mentir. Il va falloir décider, Demzine. En même temps, c'est notre chef. C'est ce qui nous dit champ de blé, on va dans les champs de blé. Alors, vous arrivez sur les champs de blé. La route disparaît sous les champs de blé et juste devant la route, il y a un écriteau qui est écrit en écriture, mais dans le jeu de rôle Aria. En fait, savoir lire, c'est pas évident. Est-ce que quelqu'un a la compétence savoir secret ? Oui. Vas-y, lance les dés. Tu as combien en savoir secret ? Première lancée de dés. J'ai 70. 70. J'ai hâte de voir cette valeur de lancer. Si on fait un 94, c'est un chatouard. Combien ? 14. 14. Il y a marqué champ de figue jambon. Quoi ? Figue jambon, c'est monsieur figue jambon et champ de figue jambon. Et figue jambon, tu connais très bien, Millie ? Oui. C'est un paysan et il te déteste. C'est un paysan parce que ce que tu n'as pas dit aux gens, c'est que toi-même, tu es fille de paysan. C'est ça. Tu as renoncé à ton destin, mais tu as quand même des potes chez les paysans et c'est un paysan très riche, très fort, il y a beaucoup de gens qui travaillent pour lui et il ne t'aime pas du tout parce que tu es la famille ennemie. Mais bon, en tout cas, il y a un écriteau et si tu veux, tu peux avancer dans le champ, le traverser et aller de l'autre côté. On est quand même 20 personnes armées équipées. Je veux dire, est-ce que ça n'impose pas un peu le respect ? J'ai envie de dire, ok les gars, il m'a malmené, je le malmène. On pieds tout de son champ ? On massacre son champ. Alors, au moment où tu... Moi, j'ai oublié aux ordres. Au moment où tu t'approches du champ, donc tu as un journalier, un ouvrier agricole qui sort du champ, on dirait qu'il est rejeté par le champ. Il a une fourche, un petit chapeau de paille et il s'appelle Bleury FR. Mais on va l'appeler Bleury. Alors, Bleury, il pointe sa fourche devant vous et il dit, oh là là, n'avancez pas, vous allez piétiner le champ de blé de figue jambon. Faites le tour par le chemin, si vous voulez avancer, faites le tour par la forêt. Et c'est le chemin, il est super sûr. Mais là, c'est les propriétés de figue jambon, vous ne pouvez pas passer. Est-ce qu'il me reconnaît ou on ne se connaît pas du tout ? Non, il ne te reconnaît pas. Tu ne l'as même pas trop vu, c'est un ouvrier. oui, ok. Donc ? Mais monsieur, dans notre quête, on est obligé de passer par le champ. Dans votre quête ? Quoi ? Vous êtes obligé. Qui vous obligez ? Je, Milly, chef de ce groupe, vainqueur d'ennemis, retient ce nom, devons passer par ce champ pour accéder au village suivant. Alors moi, je vais vous dire quelque chose, madame Millie. Figue jambon, il est très copain avec le royaume de la loi qui sont vos chefs parce qu'on les nourrit, on nourrit toute l'armée. Alors si vous piétinez les champs de blé, eh bien Figue jambon, il va aller voir votre général et il va vous tirer les oreilles. Et en plus, je pense que vous avez 12 ans et vous devriez plutôt être chez vous, dans votre champ ou à l'école. Voilà. Bon frère ? En même temps, on va piétiner la nourriture. C'est vrai. Je ne sais pas. C'est un peu dommage. Viétine qu'un chemin. Là, on me dit de faire. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous faites demi-tour ? Est-ce que vous insistez ? Est-ce que vous parlementez ? C'est le moment d'agir. J'ai quand même très envie. La vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Laisse couler. Si tu veux avoir ta vengeance, on fera ça incognito. Mais là, si on se met le Bertrand Bramard sur le dos, enfin le chef, le général, ce n'est pas la peine. Vraiment, je nous conseille d'être... Mais encore une fois, je pense que les gars autour, ils sont chauds pour la castane. Parle avec eux. S'il y a moyen de moyenner à un moment, ils feront avec toi. Mais là, on va s'attirer des ennuis pour rien. Et le plus important, c'est la vengeance ou la richesse ? Pas qu'ils voient. Donc, sinon, après ce discours, est-ce que vous... D'ailleurs, Blurry vous regarde et dit, étrange, mais bon... Donc, je peux retourner travailler et vous allez faire le tour ? J'ai l'impression que je vais avec Jeanne Moreau. On se retourne. Bon, elle est vénère, mais c'est une adolescence, c'est normal, elle prend un peu tout... Ça va passer. Ça va passer. Je ne sais pas. Il y a quand même des gens qui disent, est-ce que Millie, c'est un bon chef ? Parce qu'elle ne s'est pas fait respecter. C'est vrai qu'elle a peut-être 12 ans, elle avait dit qu'elle avait 17 ans. Il y a justement la sagesse de voir le problème que ça allait nous attirer, c'est la décision d'un bon chef. C'est la sagesse de me décider quand personne ne le voulait. Exactement. Il ne faut pas être inconscient non plus. Oui, oui, tout à fait. Je me tourne vers aussi les autres membres. Vous vous rangez à son avis et vous décidez de faire le tour et de passer par la forêt, c'est ça ? Oui. Allez. Alors, je reprends. Attendez, on y va, excusez-moi. Je respecte quand même le travail. Vous faites demi-tour et c'est un détour, je précise, ce n'est pas anodin, qui vous a fait perdre un peu de temps et peut-être la nuit va vous surprendre dans la forêt mais ce n'est pas très grave. Vous n'avez peur de rien. La forêt unique, ça s'appelle la forêt unique. La forêt unique. Il y a une seule forêt sur Alicanto qui est grande comme la Sibérie mais elle est très grande. Quand je dis très grande, elle est très, très grande. La forêt unique vous avale dans son brouillard verdâtre perpétuel et vous vous concentrez pour ne pas perdre de vue ce chemin qui devient de plus en plus difficile à appréhender. Les essences d'arbres y produisent d'énormes racines aussi grosses parfois que le tronc. Comme si cela ne suffisait pas des rochers viennent perturber la stabilité et la linéarité du sol, vous finissez même par vous fier au filet d'eau qui s'écoule joyeusement entre cet amas d'éléments à sauter ou à grimper pour finir en votre direction. Vous n'êtes pas encore perdu. Mais effectivement, cher Feil, fais-moi un petit jet de réflexe. quelque chose qui n'est pas très fort chez toi. Non, pas du tout. J'ai combien en réflexe ? J'ai 20. 20 ? Bon. 82, 87. Hélas, Feil se prend les pieds dans une racine et tombe et si tu te fais mal au nez, tu perds un point de vie. Oh là 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 là. Mais... Déjà que je n'en ai pas beaucoup. Alors je te dis quand même parce que le surnaturel n'est pas... est un petit peu ton métier. tu es un peu flippé parce que la racine qui t'a fait trébucher bouge un peu comme un serpent. Peut-être c'est un serpent d'ailleurs, je ne sais pas. Je te dis ça comme ça. Je peux la regarder un peu mieux peut-être observer ? De façon hyper stoïque, tu te retournes comme ça devant le serpent, c'est ça ou pas ? Non, non, non. Un peu plus loin. Je vais l'observer d'un peu pour voir ce que c'est. Peut-être que je connais cette racine. Tu es allongé le nez dans le sol. Cette racine bouge sur tes pieds. Les gens... Il y a une personne... Est-ce qu'il y a quelqu'un autour de la table rigole parce qu'elle est tombée ou pas, non ? Oui, bien sûr que non. Je quitterai ça, voyons. Je rigole. D'accord, il rigole, pas toi. Je propose de faire demi-tour. Je ne suis pas si mal, les gens. Donc, tu... Je ramasse mes livres et tout et je m'écarte un peu. Elle a des livres. Voilà. On regarde quand même, c'est un serpent normal en fait. Quelque chose d'un peu étrange. Tu te touches vers la chose qu'il a fait tomber ? Oui. C'est une racine qui ne bouge plus du coup. Ah. Voilà. Tu peux gratouiller un peu pour voir si je ne peux pas récupérer quelque chose ? Tu veux gratouiller la racine, c'est ça ? Avec quoi ? Avec une épée par exemple, tu gratouilles un peu ? Avec ma dague. Donc, tu gratouilles comme ça ? Oui, pour prendre un petit échantillon. Alors, tu fais ça. Ouais. Si vous voulez intervenir, je vais raconter un truc, mais si vous voulez intervenir, vous me dites parce que ça fait de la rapidité. Et en fait, tu as une sorte de branche d'arbre qui te saisit par le col et qui est en train de te soulever dans les airs. Tu gagnes les deux épées immédiatement pour couper la branche d'arbre. Ah, tu coupes la branche d'arbre, c'est ça ? Alors, vas-y, faire un jet de combat au corps à corps. Alors, j'ai 70. Je fais 79. Je sens que cette séance commence bien. Alors, Faye s'élève haut dans les airs. Damzine dégaine ses deux épées tel le sorceleur. Et hop, on n'arrive pas à s'éteindre. C'est trop haut, malheureusement. Et effectivement, vous êtes à côté d'un grand arbre qui semble avoir pris vie. Tu vois ? Voilà. J'essaye de sauter à ses jambes pour la rattraper. Là, elle est beaucoup trop. Ah, c'est dommage. Les sortements de votre compagnie ont un peu peur et reculent. Est-ce que vous faites quelque chose ? Vous n'avez pas de dégager ? Est-ce que je peux dire à l'arbre d'arrêter ? Alors, l'arbre qui s'appelle Kituki. On s'appelle Kituki. L'arbre, il dit arrêter quoi ? Mais j'ai l'impression que votre ami voulait me frapper ou même me couper une branche. Mais pas du tout. Pas du tout. Qu'est-ce qu'il faisait avec ses... ses espèces de trucs... Il brasse de l'air. Il brasse de l'air. Il brasse de l'air ? D'accord. Et vous êtes quoi ? Des danseurs. Exactement. Des danseurs. Mais je veux dire en termes de race parce que j'ai l'impression que vous êtes quoi ? Des oiseaux ? Des humains. C'est quoi des humains ? C'est comme des oiseaux... Mais on ne vole pas, quoi. Voilà. Des oiseaux qui ne veulent pas. Des oiseaux moins bien. Comme des poules, alors. Les poules, ça ne vole pas haut. Ouais, voilà. Des poules avec un bec mou. Des poules. Ouais. J'ai l'impression que vous avez des ailes qui se terminent avec des... Bon, on a des petites ailes mais le plumage est vraiment... On les pique. Vous n'avez pas de plume ? C'est la première fois que vous voyez des animaux comme nous ? Oui. Ah. Donc, je voulais savoir déjà si on peut vous manger ou si on peut... Ah non, on n'est pas comestible par contre. Ah oui, pourquoi vous n'êtes pas comestible ? Techniquement, c'est possible. Ouh là ! Ouh là ! Est-ce que je peux manger ? On est très blagueurs. Tu t'es rire. C'est juste que techniquement, c'est possible. Moralement, on est contre. Mais pas du tout. Voilà. Oui, mais alors moralement, expliquez-moi pourquoi je... Est-ce que... Par exemple, vous avez vu comme je suis grand et vigoureux, si je mangeais l'humain qui est là, vous êtes très nombreux, ce serait pas... Vous n'aurez qu'à en faire deux nouveaux petits. Et moi, je peux goûter l'humain. Comment faire des nouveaux petits quand vous nous mangez ? Vous allez être moche et flétri. Mais je veux juste en manger un. Mais vous mangez quoi d'habitude ? Bah oui, c'est un arbre. C'est pas vegan, un arbre. Parfois, les oiseaux. Eh bien, on n'est pas des oiseaux. Justement, ça te sent bien. Mais vous m'avez dit que vous étiez des poules. Non ! On ressent, mais c'est pour que ça soit plus simple pour vous, vous savez. Pourquoi vous pensez comme ça, on va vite vous libérer madame, on avance et puis on... Mais vous êtes des poules au bec mou ou pas ? Non. On est comparables à des poules au bec mou. On n'est pas des poules. On est comme, mais on n'est pas. D'accord, mais j'ai besoin de savoir ce que vous êtes comme espèce. Les humains. Ouais, mais ça, ça m'aide pas trop. Mais au moins, vous aurez découvert. Vous n'avez pas perdu votre soirée. Ils ouvrent une grande bouche et commencent à baisser. Qu'est-ce que vous ne mangez pas ? Je ne mange pas les rochers. Ça tombe bien, nous sommes des rochers, dis donc. Mais des petits rochers, vraiment. Avec des bouches molles. Vous avez des rochers qui bougeaient beaucoup et qui parlaient beaucoup, je trouve. C'est un arbre qui bouge et qui parle. Nous, par exemple, chez nous, on n'en voit pas des arbres qui bougeaient, qui parlent. Il a raison, le Diem. Là, il a raison. D'accord. Vous êtes des rochers, mais vous êtes des rochers. D'habitude, les rochers sont gris, c'est ça ? Oui, mais nous, on est au soleil, tu sais. Les rochers sont plutôt froids. Là, le rocher que je touche, c'est un peu... On vient du soleil ? Oui. Vous êtes des rochers amangeables. J'ai 60. J'ai 100 petits 75. Oh là là, c'est sûr que c'est étonnant. Une tasse de thé. Vas-y, ben, l'on s'aide. Si on ne veut pas avoir un mort aujourd'hui, il vaut mieux que tu fasses moins de 75. Ça a commencé trop bien, cette séance. C'est un zéro ? Oui. Oh là là, le mytho du siècle. Alors, il dit... Oh, le mytho du siècle. Je m'assure. Oh, mon Dieu. On déballe du sang, quand même. Non seulement, il pense que c'est des rochers, mais en plus, il voit en toi un saint rocher. Un rocher béni, tu vois. Et il dit... Vous savez que longtemps dans ma vie, et pourtant, j'ai vraiment 800 ans, j'ai toujours rêvé de rencontrer un rocher aussi merveilleux que vous. Est-ce que vous voulez rester à jamais près de moi et j'ai l'impression que vous me porterez chance et je serai heureux dans ma vie ? Alors, malheureusement, je ne peux pas, mais je veux bien que tu propages cette bonne parole autour de toi et autour de tes congénés. Mais je souhaite te faire un grand cadeau, mon rocher sacré. Il te donne la bénédiction de Ketuki, tu peux le noter quelque part. Ce qui fait que, chaque fois que tu fais un jet de perception en forêt, tu as 10% en plus. La perception, la bénédiction de Ketuki. Attendez, par contre, je pose la question à Ketuki. Oui. Est-ce que tous les arbres de cette forêt sont vivants et omnivores comme vous ? Non, juste moi. Il n'y a que vous. Tous les autres arbres, ils sont en bas. On se tient loin les uns des autres parce qu'il y a eu des accidents. Est-ce que, par exemple, vous vous déplacez ? Je me déplace, mais très lentement. Là, par exemple, j'étais... Il te montre un endroit avec une branche qui était à 5 mètres. Là, j'y étais il y a 50 ans. Donc là, si je te mets un petit coup de pied dans les racines, je ne peux rien faire. Je ne le ferai pas, évidemment. Étant donné que vous êtes l'ami du rocher que j'aime tant et qui est devenu maintenant plutôt un modèle pour moi, je ne dirai rien, mais ça me ferait mal parce que je suis un être sensible. OK. Est-ce que vous voulez faire quelque chose d'autre ? Si il est sensible, on ne peut pas le toucher. Est-ce que vous pouvez nous indiquer la direction de Tourneau ? Ah oui, oui. La direction de Tourneau. Qu'est-ce que Tourneau ? Ah, elle. Ah ! Vous ne voyez jamais des rochers mous comme nous se balader dans la forêt ? Si, je les vois. Justement, j'avais l'impression qu'ils étaient très appétissants. C'est pour ça que je me suis déplacé depuis le fur et à mesure des années vers la route. Et vous n'entendez jamais leurs conversations quand ils vont vers Tourneau ? Vous n'avez jamais entendu ce mot ? En fait, je régulièrement mangeais des rochers qui passaient et ils hurlent beaucoup, effectivement. Ils disent en général ne me mangez pas. Alors, ça prouve, on n'est pas pareil, nous, quand même, on a certains standing. Maintenant, je m'aperçois peut-être que je n'aurais pas dû manger tous ces rochers. Et les rochers, je vois des rochers qui transportent des oiseaux. Des rochers qui transportent des oiseaux ? Tout à fait. Quel genre d'oiseaux ? Des poules, des toucans, des rossignols, des cygnes et des rouges-gorges. Et pour les rochers qui arrivent à avancer, vous les voyez aller par où ? Ils vont vers, ils vont, alors ils te montent la direction dans la forêt et ils repartent avec des oiseaux dans l'autre direction. D'accord. Et d'ailleurs, j'ai vu un rocher partir très vite et il avait un gros sac. Il est parti par là-bas. Il est sorti de la forêt ? Non, au contraire, il s'est enfoncé dans la forêt, il a suivi le chemin. Il y a combien de temps ? Il y a combien de temps, vous savez ? Il y a 15 minutes. C'est une vraie notion du temps ? Je ne sais pas, peut-être. Est-ce que je peux vous faire un autre cadeau ? Bien sûr. À toi, plutôt. Évidemment, bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce qu'on veut ? Je peux demander à mes petits compagnons d'art, c'est comme ma famille. C'est comme toi, tu fais partie de ma famille. J'ai une question pour Céa, justement. Il vient de te faire un cadeau. Il ne devrait pas nous refiler ce cadeau pour aller dans ta voie ? C'est un cadeau immédiatériel. C'est un cadeau de perception de 10%. Je ne sais pas comment je peux le donner. Mais évidemment, si c'est possible, je leur donne. Mais tout de suite, là maintenant, il n'y a aucun problème. Alors, il peut te retirer la bédiction ou la donner à un de tes compagnons ? Ça me permet de grimper un petit peu, Zanman ? De un point. Ah bah évidemment, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Qui le veut, je le donne avec grand plaisir. Je viens de lui... C'est léger de perception. Je viens de zoulouter son cadeau-là. Dans la forêt. Dans la forêt. Prenne 10%. En tant que bon chef, Feuille a beaucoup subi. Peut-être que ça pourrait justement la consoler. Ça serait un peu comme un geste d'excuse. Quelque part, tu t'aimeras une rêve. Je m'excuse, prends ce cadeau. Ça me paraît... Donc, il te prend ta bédiction, il la redonne, tu vois la bédiction des Ketouki. Les choses ne changent pas. Oui, les nouveaux découvres en présentation. Hop-jeu, Lydia, attention, c'est un trou noir à la lutte. Tous les goûts qui passent à côté d'elle ne le ressortent jamais. J'en profite pour vous demander d'ailleurs, si vous connaissez... Est-ce que vous savez faire de la magie ? Je ne sais pas ce que c'est. Vous entendez un cri dans la direction de la forêt ? La direction de là où l'homme avec le sac... Allez. Il dit tiens, un rocher qui hurle. Il faut qu'on y aille. Adieu, rocher, vous dit alors que vous partez. Au revoir, Ketouki. Bye bye. Adieu, Ketouki, mon ami. Vous repartez d'un pas léger dans la forêt, dans l'espèce de sentier et finalement, vous entendez à nouveau un cri atroce qui vous fait accélérer la cadence. En vous approchant, un bruit de battements d'ailes claquant dans le vent vous glace le sang. C'est un petit peu exagéré mais vous avez un petit peu peur. Et les cris mêlés que vous entendez n'ont pas une intonation humaine bien connue. Quand, au détour d'un immense tronc, vous apercevez les deux silhouettes mêlées dans la brume verdâtre. Il semble que l'une d'entre elles pousse un effroyable un cri aigu et cette silhouette part dans les hauteurs. Donc, il y a quelqu'un sur le sol et quelqu'un, peut-être un humain qui est parti dans les hauteurs. Pour l'instant, c'est compliqué à comprendre mais ça va peut-être prendre sens. En tout cas, il y a un humain qui est au sol. Que faites-vous ? Donc, l'autre silhouette, elle est partie ? Elle est partie dans les arbres, dans la frondaison. On va s'approcher prudemment. Très prudemment. Très prudemment. Est-ce qu'on peut envoyer quelqu'un de la troupe en éclaireur ? Non, il n'y a que vous quatre. Chut ! Il n'y a que vous quatre pour l'instant. Ok. Pas de péon. Ok, j'y vais doucement. Pour m'approcher à la distance, je vais pouvoir reconnaître un peu la personne. Alors, je dois vous demander qu'est-ce que vous faites tout de suite maintenant, tous. Alors, vous ne pouvez me dire rien. Donc, toi, tu t'approches doucement. En tant que chef, je l'encourage. Ok. J'observe bien la scène. Je regarde si il y a quelque chose d'un détail. Je regarde s'il n'y a pas quelque chose derrière nous. Les trois, j'ai les chocottes, mais différemment. Faye, tu me fais un jet de perception et tu rajoutes 10 à ton score. T'as combien de perception ? 80. Donc là, j'ai 90. T'as 90 ? Donc, fais un zéro 1. Attends, t'avais 90 gestes toi qui a récolté le truc. Oui. 27. 27. Alors, ok, ok, ok. Donc, toi, tu t'aperçois, juste en regardant dans les arbres, qu'il y a une grande... Non. Il y a quelque chose qui est tombé des arbres genre vers le tronc un peu plus loin. Il n'y a que toi qui l'as vu. D'accord. Tu pourrais le récupérer le moment venu. Et toi, tu t'approches de l'humain qui... En fait, c'est un mec normal. Ok. Il a un gros sac à côté de lui et il te tend la main pour que tu le relèves. Est-ce que tu aides à le relever ? D'accord. Il dit, tu ne peux pas m'aider à réagresser. Alors déjà, par qui tu t'es fait agresser ? Qu'est-ce que tu fais dans cette forêt ? Est-ce que tu as croisé un arbre qui essaie de te manger et qu'est-ce qu'il y a dans ce sac ? Mais vous êtes vachement... Vous êtes super nerveux. Vous êtes qui, déjà ? Alors, il se relève. On est la compagnie des vainqueurs d'ennemis. On le voit poser la question. On est vraiment à côté. La compagnie des vainqueurs d'ennemis. Juste pour savoir au cas où, c'est qui, vos ennemis ? Ça va dépendre de ta réponse. Déjà, j'aimerais bien me positionner aussi. J'avais pas du tout envie d'être un ennemi. On vient de te poser une question avant. Il est en train de ramasser les objets pour les mettre dans son gros sac. Alors, je sors tranquillement une des épées et je la pointe vers lui tranquillement. Monsieur, ce sac m'appartient, j'avais ce gros sac, je me baladais, blablabla, dans la forêt. Alors, j'approche tranquillement l'épée de sa gorge. Mais pourquoi vous voulez faire ça ? Monsieur, vraiment, je me suis fait agresser. Vous parlez, plus vous êtes hostile, monsieur. Non, mais je dois me taire, c'est ça. Si vous voulez, je me taire. Il se taille, il continue à prendre les objets, à les ramasser. Qui es-tu ? Il faut que je parle ou pas ? Oui, mais juste pour répondre aux questions. Je m'appelle Woup-Ti-Wi. Woup-Ti-Wi ? Woup-Ti-Wi. T'as un nom de goûter, toi. Il dit, il dit, mon papa, il s'appelait Père Chapi. Il habitait à Arance, Père Chapi. Ok. Je place les subs de la dernière saison. Alors, Woup-Ti-Wi, qu'est-ce que tu fais là ? Réponds-moi franchement. Je n'ai pas le temps. Alors franchement, je réfléchis, parce que vous savez, la réalité, le mensonge, la vérité, c'est très complexe. Pour que tu réfléchis, je vais séparer ce sac. Non, non, j'aime vachement ce sac. En fait, avec le bout de mon épée, je plante l'épée dans le bout du sac et je commence à éloigner le sac de Woup-Ti-Wi. Est-ce que je peux essayer de le récupérer, le sac ? D'accord. Je dois juste vous dire que ce qu'il y a dans ce sac m'appartient. Mais pas de souci. C'est encore mieux. Et que si vous le séparez de moi, ça fait de vous des voleurs, ce qui n'est pas très bien. Ce que je fais dans la forêt, je suis parti de la Nouvelle-Aria. Le cœur léger, le pas léger également. Et je suis vraiment, vraiment un voyageur. Et je me disais, j'avais quelques objets, je me suis dit, et si j'allais le vendre à Mont-Royal ? C'est une grande ville avec des marchands. Et je me suis dit, on va dire, c'est une époque de changement si je me faisais marchand, par exemple. Vous n'allez pas en direction de Tourneau, plutôt, là ? Oui, mais il y a Tourneau et ensuite, il y a Mont-Royal. À Mont-Royal, c'est après Tourneau. Oui, tout à fait. Mais surtout, est-ce que c'est vraiment vos affaires dans ce sac ? C'est grave. Vous pensez que moi, je suis un voleur ? Alors, on ouvre le sac. Alors, dans le sac, il y a... Excusez-moi. Il y a effectivement des objets de valeur, mais pas très utiles, genre des lampes à huile en or. En or ? Oui, enfin, en or plaqué, tu vois. Il y a des... Comment ça s'appelle ? Il y a un tableau, il y a des... Comment ça s'appelle ? Des anneaux, il y a... Et en fait, il étale un peu tout et il dit... Ah ! Il n'y a pas de tout, c'est marrant. J'ai perdu la bague. Bon, bref, n'importe. Donc, il y a plein d'objets qu'on peut trouver dans une maison, par exemple. Donc, ça ne nous attire pas plus l'attention que ça ? Ça n'a pas l'air d'être vraiment anormal, quoi ? À part qu'il se bat d'une fois enchanté avec des mobs, mais... Fais-moi un jeu de perception. Non, fais-moi, excuse-moi. Un jeu d'intuition, tiens. Ah oui, c'est parce que... Moi, j'ai l'intuition. Il a un pouvoir magique qui s'appelle l'intuition. 70 aussi. 24. Alors, pour toi, je pense qu'il y a de grandes chances que ce soit un voleur. Notamment, il y a eu des pillages pendant la nouvelle arrière. Donc, tu penses qu'il les a volés. Mais tu n'as pas forcément de preuves. Surtout que les objets viennent un peu... Ils ont parfois des seaux de différentes familles. Donc, c'est difficile à dire. Et il dit, oh là là, vous n'avez pas... Excusez-moi, vous n'avez pas vu partir une bague avec un thé ? Elle est vachement jolie et j'aurais vraiment voulu... C'est vraiment un truc de famille, non ? OK. C'est marrant. Vous avez combien de familles, en fait, au Tiwi ? Moi, j'ai juste ma famille. Père Chappie, mon papa. Bien sûr. C'est quoi déjà le saut et les initiales de votre famille ? W. Ouais, W. OK. Il y avait un thé, mais c'est parce que je suis... On m'appelle le Tomahawk. Je suis... Je cours très vite. C'est vrai, c'est incroyable. Ah, parce que la répression de Tomahawk, c'est de courir vite. Ouais, enfin, c'est une hache qui file dans le vent. Bon, est-ce que... Écoutez, je vous propose quelque chose. Je suis habitué à ces routes. Rien ne me résiste. Il y a multiples dangers. Et pour deux pièces d'or, je vous guide jusqu'à Tourneau. C'est pas là que vous voulez aller ? Jusqu'à Tourneau. J'ai une meilleure proposition. Voilà, je vous écoute. On garde le sac et si vous voulez le récupérer, il va falloir nous amener à Tourneau. Mais vous vous exercez sur un honnête citoyen, un audio chantage. C'est ça, votre façon d'agir ? C'est pas du chantage. Vous essayez de nous vendre quelque chose. Bon, de toute façon, vous me le rendez à Tourneau ? Oui. Vous en faites le serment ? Non. Vous comptez pas me le rendre ? Est-ce que t'as beaucoup... T'as vraiment le choix, en fait. Bon. Pointe-lui ton épée. J'ai toujours l'épée sur lui. D'accord. Est-ce que... Vous savez quoi ? Ok. Il sort de sa bourse une pièce de cuivre. Ça correspond à un centième des pièces d'or qui vous a été donnée. Il dit cette petite pièce de cuivre, absolument, qui est aussi une pièce porte-bonheur. Je vous la donnerai si vous m'aidez à trouver une petite bague avec un thé qui a dû tomber de mon sac qui est vachement importante pour moi. Et pourquoi elle est si importante ? On m'appelle le Tomahook. Est-ce que quelqu'un veut l'aider à chercher ou pas ? En faisant un jet de perception. Alors, moi, j'aide à chercher. Mais j'en profite aussi pour récupérer ce que j'ai vu tout à l'heure qui était tombé. Alors, il faudrait que tout le monde aide à chercher comme ça. Donc, fais ton jet de perception. La personne qui veut chercher fait un jet de perception. Mais non, on n'est pas au con que tu as découvre un objet, en fait, Fay. Non, non. Mais si je ne suis pas la seule à chercher, c'est mieux. Oui. J'en profite pour poser la question du coup à Wouti-Wout. Vous avez été agressé par qui ou quoi ? Par un nard ? Par un oiseau ? C'est quoi ? Alors, extraordinaire. J'étais en train de me promener de façon totalement honnête et quelqu'un m'a agressé. Un peu comme vous, d'ailleurs. Mais vous, vous m'avez agressé plutôt verbalement. J'étais blessé dans mon cœur. J'ai un truc à vous dire. Mais là, c'était physiquement. Et le temps de comprendre ce qui m'est arrivé, il a disparu. Mais finalement, vous m'avez sauvé. C'est pour ça que je me suis dit qu'on ferait une super équipe tous les... Est-ce que ce ne serait pas lui qui vous aurait retiré la bague ? Peut-être c'est lui. Ce serait vraiment une grosse perte. C'est un humain qui vous a agressé ? Il s'est envolé dans les airs. C'est un oiseau. C'est quoi ? C'est une sorte d'oiseau dans cette forêt-là. Pourquoi il y a un trafic d'oiseau ? 63. Tu découvres la bague avec un T. Est-ce que tu dis... J'ai trouvé la bague. Qu'est-ce que tu fais ? Je la garde. Tu la gardes secrètement. OK. Et tu ramasses également ce qui est tombé de l'arbre. Et c'est une plume comme ça, qui est blanche. D'accord. En l'observant, je peux en savoir un peu plus ? Est-ce que tu... Est-ce que tu as ce savoir secret ? Vas-y. 13. 13 sur combien ? Sur 70. Oh là là, mais tu as des notes de ouf. Pas partout, mais oui. Parle-nous un peu de ton passé. Tu viens d'où ? Alors, moi, je viens d'une famille... Physiquement, déjà, géographiquement, tu sais d'où tu viens ou pas ? Non ? OK, vas-y. D'une famille, on va dire... Moyenne, quoi. Pas noble. D'accord. Classe moyenne. Mais classe moyenne. Et c'est vrai que mes parents ont toujours voulu qu'on intègre un peu les hauts rangs de la société. Donc, je suis assez cultivée, du coup. Je pourrais te dire que je suis assez arriviste. Aussi, aussi. Pour être plus précis, en fait, tu viens de la ville d'Aria, qui est la plus grande ville du monde. Et tu as pris un bateau pour la nouvelle Ariane en disant, peut-être, j'y trouverai de la magie. Et tu en as trouvé. Et, entre autres, quand tu as commencé à rechercher des informations sur qu'est-ce qu'Alicanto et qu'est-ce que le continent de Phénix, tu as entendu parler de légende, qui est une légende, tu vois, mais pourquoi pas, effectivement, d'homme oiseau. OK. Il y aurait des hommes oiseaux, peut-être, sur le continent. Donc, peut-être, avez-vous vu entreprendre un homme oiseau et peut-être, as-tu trouvé une plume. Au moment où tu ramasses la plume, et que comme tu as une excellente perception, tu entends un bruit d'ailes lointain qui est loin de la route. Est-ce que tu veux continuer à explorer ou revenir vers tes amis à la route ? Il va y aller toute seule. Je vous laisse prendre des décisions. Vous pouvez continuer avec Woup-Ti-Wi sur la route, avec lui, ou il y a un endroit où il y a le bruit d'ailes. En tout cas, je reviens leur expliquer. Regardez la plume que j'ai trouvée. Effectivement, ça correspond à ce qu'il nous a dit de son agression. Et là-bas, j'entends des bruits d'ailes. Qu'est-ce qu'on fait ? Woup-Ti-Wi te regarde droit dans les yeux. Vous avez trouvé ma bague ? Non, malheureusement. Alors, tu ne sais pas mentir, on est d'accord ? Fais voir, on va mentir, convaincre. 50 ? Vas-y, lance le dé. Je vais le dire, on revient. Après, voler un voleur. 46. Il a un petit sourire, mais il dit ok, peut-être. Ok, donc tu parles du... Je t'ai interrompu, mais il y a le bruit d'ailes, il y a la route. Dites-moi ce que vous voulez faire. Je ne suis pas très chaude. Pour le coup, on doit aller à Tourneau. Et on a un guide pour Tourneau. On a un guide pour Tourneau, exactement. Oui. Qu'est-ce que ça va nous amener de découvrir... Un homme oiseau ? Sur ces hommes oiseaux dont j'ai entendu la légende. Moi, je suis. Alors, oui ou non ? Un oiseau ? Un oiseau ? Non ? Non ? On va dire que c'est toi qui va... A chaque fois qu'il y a égalité, c'est elle qui tranche. Ah oui, forcément. Donc toi, t'es non. Et toi, t'es oui ou non ? Moi, je suis oui. Bon, ben, il y a trois oui contre un non. Est-ce que tu veux les accompagner ou rester en retrait ? Tu peux décider ? Je ne reste pas toute seule. D'accord. Donc vous partez tous les quatre à la recherche du bruit d'ail. Oui, je ne reste pas toute seule. Encore une fois, l'étrange créature vous échappe alors que vous vous approchez. Et vous arrivez devant une sorte d'hôtel quasiment recouvert de lichen et fissuré là où des racines semblent prendre la place au milieu de la forêt. Au centre... Voilà, il y a ça. Vous n'êtes pas tout à fait dans une carrière. Là, il y a un hôtel et là, il n'y a plus de bruit d'ailes. Peut-être qu'il est au-dessus de vous. Peut-être qu'il est sur les côtés. Alors moi, je regarde un peu mieux l'hôtel. Est-ce qu'il ressemble à quelque chose que je connais ? Alors, au centre de l'hôtel, une stèle de pierre représente une scène. Tu n'arrives pas à bien saisir ce qui est dépeint. C'est une immense fissure... Hop, 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 excusez-moi. Une immense fissure serpentant au centre de l'action. On voit des êtres humains, des ailes d'oiseaux, plein d'éléments. C'est un peu incompréhensible. Et si vous voulez en savoir plus, il faut faire un jet de perception. Vous ? Vous avez combien de perceptions, vous ? Moi, je suis miop, astigmate, presse-bite, hypermétrope. Voilà, 62. 62. En fait, tu l'as réussi, mais pas suffisamment. Attends, tu as plus 10. J'ai 90. Il n'y a rien d'autre à dire. Si je me tourne vers toi, tu sens quelque chose dans cet hôtel. Perceptionne, perceptionne. Non, non, mais plutôt, je vais te demander, est-ce que tu veux faire une action particulière face à cet hôtel ? Est-ce que je peux prier ? Alors, tu pries devant l'hôtel et tu dis quoi exactement ? Très bonne question. Est-ce que l'hôtel, tu vas pouvoir répondre à une des questions qui m'a été posée par la reine déesse Malika ? Car c'est ma quête et je commence à prier et à me poser finalement ces deux questions. Donc alors, flashback, parce que personne n'est au courant. Donc, tu viens d'un lointain pays qui s'appelle la Vallée d'Emeraude, où se trouve une cité forgée par des rêves. C'est très compliqué, mais ça viendra un jour. Il y a une déesse reine qui s'appelle Malika. Tout à fait. Et un jour, toi, tu as rencontré cette déesse, c'est ça ? Tout à fait. Je l'ai rencontrée. Je prends quelle voix ? Tu peux en rajouter. Tu peux en rajouter ? Ok. Effectivement, je l'ai rencontrée et puis elle m'a posé deux questions qui m'ont totalement transcendé. C'est-à-dire que je vivais ma vie normalement. J'étais très jeune. Dès 7 ans, on m'appelait déjà le saint parce que j'entendais des murmures d'une déesse, d'un dieu. Et du coup, les gens m'ont tout de suite aperçu comme le saint. Et du coup, la reine déesse Malika m'a posé comme question quelle sera ta particularité en tant que saint et quel impact souhaites-tu avoir dans le monde en tant que vivant ? Quelle trace tu voudrais laisser ? Et du coup, ça m'a profondément marqué. C'est pour ça que je suis parti pour découvrir quelle est ma voie. Et c'est pour ça que je traverse le monde pour essayer de vraiment tout connaître de nous, de nos vismes, de notre bonté, de nos qualités comme de nos défauts. Voilà. Donc, Edouard Berge, vous avez fait son petit truc. Tu peux te mettre à genoux, tu peux te mettre à prier, tu poses cette question. Tu as 60 en prier, fais-moi un bon jet. Lance les dés, fais pas beaucoup. On va enlever ça. Oui. On ne bougeait pas trop parce qu'il y a la zéletale. 58 sur 60. Ça se passe. Tu aurais pu... Il aurait pu avoir un truc cool, mais c'est pas assez. Et la magie retombe, et c'est dommage. Un jour, vous saurez peut-être, et vous ne pouvez que retourner sur le chemin, et j'imagine que vous avancez, accompagné de Whoop Tiwi, qui regarde quand même bien tout le monde de façon suspecte. Est-ce que vous voulez continuer sur la route ? Alors que la nuit tombe ? Rien à voir, je regarde juste de façon suspecte aussi. Mais voilà. D'ailleurs, on le surveille un peu. On le surveille un peu. Il porte son sac. C'est lui qui a son sac. Ah non, c'est quelqu'un d'autre qui a son sac. Ah oui. Je porte le sac à vous d'épée. D'accord. En bas du chon. Est-ce que vous voulez faire un petit campement dans cette forêt mystérieuse, ou avancer sur la route ? Est-ce qu'on est loin de l'orée de la forêt, ou est-ce qu'on est encore parti pour des heures de marche dans la forêt ? Non, Tourneau, c'est vraiment pas le moins. En fait, il y a juste... À la base, la forêt n'était pas sur ce schéma. Et elle a poussé récemment. Récemment ? Récemment. Enfin, comment dire, il y a quelques cent ans. Ah oui. De mon expérience, dormir en forêt, c'est jamais idéal. On est très, très, très vulnérables. Je préfère marcher un petit peu et juste qu'on sorte de la forêt, en fait. Tout ce qu'il faut pour marcher vite, de toute façon. Très bien. Et alors, vous avancez, et effectivement, la forêt s'arrête. Et vous arrivez devant le village de Tourneau. Voilà ! Et je vous spoil tout de suite pour vous donner une petite idée, c'est un peu Kokoro dans Zelda Breath of the Wild. Donc, le premier village, pour ceux qui... Grosse rumeur. Donc, le village de Tourneau apparaît devant vous presque comme par magie et vous comprenez que sa position reculée près d'une forêt dangereuse dans le creux d'une vallée en fait l'endroit paisible par excellence, coupé du monde autosuffisant. En guise de rempart, une longue ligne de muret en pierre d'où jaillissent des poteaux en bois ornée de mangeoires stylisées en forme de petits temples. L'originalité de Tourneau tient dans sa grande quantité de murs en verre ou autres matières transparentes. Et vous voyez les jardins d'intérieur et les habitants de plumes. C'est en bourse un petit peu japonais, tatami, voilà. Donc, vous arrivez alors que la nuit tombe. Et donc, il y a 20 personnes qui arrivent dans un petit village. Alors, un petit village, il y a une rue principale, une rivière qui coupe le village en deux et quelques grandes maisons hautes. Il y a quelqu'un qui arrive. Donc, elle s'appelle Poletta. Poletta, donc une grande femme d'une cinquantaine d'années, visage très marqué, triangulaire, peau mat, yeux verts. Et elle a une cape de plumes et également, elle a une poule couleur fauve, donc couleur, non, couleur un peu violette. Voilà, une poule sous le bras. Une poule un peu violette. Oui, sous le bras comme ça. Et elle dit, alors, 20 personnes. Alors, vous êtes qui ? Elle vous regarde tous comme ça ? 21 ? Oui, 21, c'est vrai. C'est ce que je dis. 21. D'ailleurs, il dit, je pourrais récupérer mon sac. Pas encore. Alors, elle dit, c'est moi qui ai son sac ? Non. Vous êtes qui ? Nous sommes la... Tu pourrais regarder tes nains, tu me sens là. Nous sommes, l'équipe, nous sommes les vainqueurs d'ennemis. Nous venons de très loin et ce soir, nous souhaitons nous reposer à Tourneau, ici même, afin de continuer notre aventure dès demain. Attends, tu as 12 ans et tu parles pour tous ces gens-là qui ont l'air surtout lus. Attends, tu me tutoies ? Tu la tutoies ? Je suis chef, hein. Mais je tutoie les enfants. Tu es la chef ? Excuse-moi, madame la chef. Mais pourquoi tu me parles... Pourquoi vous me parlez aussi mal, madame la chef ? Parce que vous la parliez mal. Excusez-moi, vous m'avez offensé. Vous avez offensé mon âge. Il va falloir que je m'excuse, quand même. Oui. Mais pourquoi ? Sinon, ça pourrait mal tourner. Mais vous êtes des tyrans. Vous êtes quoi ? Vous êtes une armée qui est venue nous piller ? Vous êtes des pierres, vous êtes des bandits, c'est ça ? Alors non, pas du tout. Mais si vous insistez... On peut le faire. Vous allez nous piller ? On ne va pas vous piller. J'ai l'impression que vous parlez comme des truands. Terrible. Je pense qu'on démarre très mal tous ensemble. On va vite se calmer et trouver une sorte d'arrangement, peut-être, parce que là, les esprits s'échauffent. On veut juste trouver un toit, dormir, manger, madame. Vraiment, le B à bas. Vous avez de quoi payer ? Je regarde Demzim. Dans le sac. Ah oui ? Déjà dans le sac. Et puis surtout, toute la compagnie, on a beaucoup de pièces d'or. On va négocier un prix de gros après, mais on a de quoi payer, oui. C'est vrai qu'on a un sac avec beaucoup de... En fait, vous êtes 20, il n'y a pas beaucoup de maisons. Ce que je vous propose, c'est... Il y a 12 maisons ici. Ce que je vous propose, c'est soit vous allez deux dans chaque maison, soit on a un petit champ, vous dressez des tentes et puis on vous donne le droit de faire un feu de camp et puis vous faites passer une bonne soirée. Il y a les moins chers. On peut même vous offrir d'excellentes poules que nous avons chez nous à manger. Parce que nous avons notre sens de l'hospitalité à tournoi, même si on nous parle comme à des chiens. Mais le champ, est-ce que c'est le champ d'un certain Fic Jambon ? Non. Vous êtes loin de Fic Jambon. D'accord. Vous êtes à tournoi ici. Je suis la chef, je suis Pauletta. Eh bien, Pauletta, nous allons établir camp dans les champs. Merci de votre hospitalité. Suivez-moi. Donc, vous passez à côté... Plus vite. Vous passez à côté... Vous descendez le chemin. Alors, j'ai un plan. Il faut que je regarde un bon plan. Vous passez à côté d'un endroit où il y a des signes sur les toits et d'un autre endroit où il y a des poules. Et ensuite, vous longez, vous tournez complètement à droite, vous descendez une rivière et il y a un grand champ tout plat. Et installez-vous là. Vous pouvez profiter de nous et si vous avez besoin de quoi que ce soit, il y a un puits. On va vous apporter des petites poules à manger. Et si vous voulez, on peut faire un petit... Comment ça s'appelle ? Une petite ellipse, c'est-à-dire vous mangez et vous vous réveillez le matin ou si vous voulez, on peut discuter ensemble. J'ai une petite question. Vous êtes lié aux oiseaux en fait, beaucoup ? Alors, la spécialité de tourneau, c'est effectivement l'élevage et l'export d'oiseaux très spécialisés. D'accord. Donc, ça explique pourquoi ils travaillent en forêt avec des oiseaux. Et vous avez déjà vu des hommes-oiseaux ? Des hommes-oiseaux ? C'est-à-dire des hommes qui auraient des hommes, par exemple ? Littéralement des hommes. Non, il y a la légende des hommes-oiseaux, mais c'est une légende totalement infondée. Donc, jamais vous avez croisé un homme-oiseau, vu une plume un peu bizarre ? Alors, je sais pourquoi. Il y a ces légendes-là, c'est que nous sommes sur le continent du Phénix et il y a des grands oiseaux chez nous. Et parfois, dans le ciel, on voit d'immenses oiseaux qui ne peuvent pas être des buses ou des aigles. Et les gens croient que c'est des hommes-oiseaux, c'est juste des oiseaux très grands. Et croyez-moi, je suis spécialiste des oiseaux et on est tous des spécialistes des oiseaux ici. C'est bizarre, non ? Et la plume ? Est-ce que je peux vous montrer cette plume ? C'est vraiment la chef, elle ? Ah oui, c'est vraiment notre chef. Par contre, on ne pointe pas du doigt. Alors, madame la chef. On ne pointe pas du doigt. J'ai quelque chose à vous dire. On vit une crise en ce moment au village. C'est-à-dire qu'on nous a volé plein d'oiseaux. Je vous conseille de ne pas voler d'oiseaux. Si vous voulez des oiseaux, vous pouvez les acheter ou vous pouvez nous les demander. Mais n'en volez pas parce que sinon, le village va se retourner contre vous. Ce n'est pas notre but premier. Très bien. Vous avez une question ? Oui, oui, je voudrais vous montrer cette plume que j'ai trouvée sur le chemin. Elle dit, c'est une plume d'un oiseau gigantesque ? Je ne sais pas. Je ne peux pas l'identifier. Elle ne peut pas l'identifier. Elle dit vraiment, ça doit être peut-être un de ces oiseaux géants, justement. D'accord. Est-ce que je peux vous poser une question ? Mais bien entendu, vous qui êtes poli ? Est-ce que vous connaissez un certain Tiger Jack ? Ah oui. Alors, je connais un Tiger Jock. Un Jock, autant pour moi. Il s'appelle Tiger Jock. Mais alors, je précise pour la continuité de la narration, elle t'a dit Tiger Jack. T'as bien dit Tiger Jack. Mais lui, elle, elle te répond non, c'est Tiger Jock. Tout à fait. Il habite au bout du chemin. Au bout de la... Vous prenez la route vers Mont-Royal et c'est la dernière maison du village. C'est un type très bien, d'ailleurs. Elle a changé de nom. C'est bizarre. Peut-être que ça a été mal compris par Pandarena. Et quelle est votre affiliation par rapport au royaume de la loi et au royaume de la foi ? Eh bien, ici, vous êtes dans la Nouvelle-Aria. Donc, territoire neutre entre le royaume de la loi et la Nouvelle-Froix. Et nous dépendons du roi le mini-dœuf ou le mini-bœuf, je pense. Le mini-gœuf. Le mini-gœuf, excusez-moi. Est-ce qu'on tient Paul Etta au courant des actualités du roi mini-gœuf ? Rires. Où est ce roi mini-gœuf, notre roi ? Alors, pour le bien commun, je ne connais pas grand-chose en politique, mais je suppose qu'il ne faudrait rien dire. D'accord. Écoutez, je vous laisse faire la fête. Alors, ils vous apportent des poules. Ils sont très, très, très gentils. Ils viennent tous vous voir un par un. Il y a plusieurs personnes. Vous les rencontrez peut-être demain. Et effectivement, ils se présentent tous en disant « Moi, j'élève des toucans, j'élève des signes. » Il y a plein d'oiseaux. « Faites la tournée du village. Passez dans ma boutique. J'ai des super oiseaux. Vous allez adorer. » Et vous passez « Une nuit délicieuse. Cette nuit-là, toi, tu rêves d'une montagne qui s'ouvre en deux et de laquelle sort un phénix. » Voilà. Mais c'est juste... Peut-être que ça prendra sens à un moment. Non, il est privilégié des rêves, là. Nous, rien. C'est sa spécialité, en fait. Il vient de la roiame de la foi et le roiame des rêves. Mais bon, c'est une autre... Peut-être un jour, on explorera ça. Vous vous réveillez le matin et vous dites « La vie n'est pas si nulle. » Voilà. Vous êtes plutôt content. Non, parce qu'en fait, vous avez bien dormi. Il y a des champs d'oiseaux partout. Vous avez mangé des bons poulets. Et... Ce n'est pas le moment de se poser la question du drapeau. Bah oui. Parce que les gens ont plutôt l'air fiers d'être neutres. Est-ce que tu veux aller à la maison de Paul Etat ? T'as voulu être chef ? Tu vas grandir vite, je peux te le dire. Oui, oui. Ah oui. Alors ? Bonjour ? Non, tu veux aller à la maison de Paul Etat ? Ah oui, pardon. Vous avez tous à la maison de Paul Etat, c'est ça ? Ah bah oui, oui. Moi, j'aimerais bien aller voir Tiger, Jack, Joker, Duke. Je suis un peu chiant sur ça, mais on ne se sépare pas dans Game of Thrones. Alors, on reste en ça. Mais on peut aller voir Tiger, Joke d'abord. C'est comme vous voulez. Peut-être oui, d'abord. On va d'abord aller voir Tiger. Ça, on ne sait pas sa réaction. Je veux bien savoir ce qu'il y a dans cette boîte, d'ailleurs. Oui. Est-ce que vous voulez ouvrir la boîte d'abord ? Non, non, mais moi, je veux bien l'observer un petit peu. Ah, si c'est juste l'observer. Je ne vais pas l'ouvrir, juste regarder s'il y a des écritures. Tu la prends dans ta main, elle est assez légère. Quand tu la secoues, il y a un objet dedans qui n'est pas très gros. Et voilà. C'est tout ce que tu peux savoir. Et tu ne devais pas l'ouvrir du tout. Et elle est plutôt interdiction. Elle est plutôt un petit peu luxueuse. C'est un peu de la boîte cool. Et je sais que vous ne le savez pas, elle est nouveau, mais il y a un traumatisme avec les boîtes. Donc, attendez. Si tu nous refais le même coup, franchement. C'est très bien. Vous devez voir, vous ne l'avez pas ouvert la première fois. donc attendez, la boîte, la boîte, la boîte. Excusez-moi. Est-ce qu'on ne l'ouvrirait pas ? Non. Non, on ne va pas l'ouvrir. Mais personne ne saura bien. Non, non, non. Mais moi, je le saurais. Oui, mais tu ne regardes pas ? Tu nous la donnes ? Non, non plus. Pas trop loin. On a un deal, de toute façon. Tu as un deal ? Oui, mais avec la chef. Pas avec n'importe qui. C'est vrai qu'il a promis énormément de bien. Tu dois récupérer tes pièces d'or, toi. Excuse-moi. À Pornar et à Mar. Donc, vous décidez de vous revoir et voir Tiger Joke, c'est ça ? Oui. Donc, effectivement, il y a des très grandes maisons à deux, trois étages que vous n'avez pas vus avec l'architecture tout unique. Mais Tiger Joke, c'est une petite chaumière située presque à la sortie du village. La porte d'entrée est un petit peu située en hauteur et il faut une échelle pour y parvenir. La porte d'entrée est fermée. La porte est fermée. Les volets en bois sont également fermés. On va toquer ? Seiya, toque à la porte. Rien ne se passe. Est-ce qu'on peut ouvrir porte, volet et on peut s'introduire ou c'est vraiment ? De quelle façon ? Par la force ou par la ruse ? Si on essaie de faire le tour déjà pour voir s'il n'y a pas une autre porte ? Il n'y a pas d'autre entrée. C'est une chaumière pas très grande. Et de voir s'il n'y a pas un volet qui n'est pas fermé pour regarder à l'intérieur ? Le truc qui paraît le plus facile à forcer paradoxalement, c'est la porte d'entrée. Mais il faut donner un petit coup. Il n'y a personne qui réagit autour qui s'excite sur sa maison ? Pour l'instant, vous n'êtes pas excitée. Vous êtes 20 autour d'une maison. Est-ce qu'il y a un voisin proche ? Non, les maisons sont plutôt éloignées les unes des autres. On refrappe une deuxième fois la porte un peu plus fermement en disant Tiger Joke, Tiger Jack. Fais-moi un jet d'intimidation si tu as ça. Je vais intimider la porte. Je veux bien que tu dises Tiger Joke et pas Jack. D'accord, Tiger Joke. Tu dis quoi ? Tiger Joke, virgule. Rien ou ouvre ? Ou sinon ? Non, Tiger Joke, on est les livreurs. Viens te chercher. Tu viens signer le paquet. En intimidation, mais j'intimide quoi ? T'intimide la personne éventuelle qui est dedans. 19. Tiger Joke, ouvre la porte. C'est le livreur, dit-il, d'une voix extrêmement intimidante qui vous intimide même, vous. Ah oui ? Mais rien ne se passe. Oh. Bon bah, on va donner un petit coup, non ? Ah oui, non, c'est moi qui dis que c'est le livreur, mais il n'y a personne qui répond. Il n'y a rien du tout. Personne, nous. Sinon, on revient plus tard. On revient plus tard, pour le coup. Après, si tu... C'était moins de madame Poletta. Non, c'était très loin. Ah, c'était très loin. On va faire un petit coup d'épaule. Un petit coup d'épaule, ça, c'est quoi ? Je ne sais pas. C'est pas péché, les coups d'épaule. Ah, moi, je vais me fracturer l'épaule. Moi, je n'ai aucune force, alors ça, c'est vraiment rien. Je suis en pleine croissance. Eh ben, voilà, je vais donner un coup d'épaule. Allez, je suis 70. Si je me luxe l'épaule. À cause de hauts conneries. 0-9. Alors, c'est un coup d'épaule particulièrement discret, parce qu'on a l'impression qu'il se penche un peu, genre, oh, il est tombé. Parce que s'il y avait un témoin suspect dont vous deviez gagner la confiance comme la chef du village qui vous avait vu par hasard et ça aurait pu vous attirer des ennuis, eh ben là, grâce au 0-9, ça ne marche pas du tout. Donc, évidemment, il rentre discrètement et vous rentrez dans la maison de Tiger Joke. L'unique pièce à vivre témoigne de l'urgence de son occupant à partir. Les meubles sont tous poussés, une latte est arrachée, dévoile une cachette secrète vidée. Le lit est à l'envers. À l'envers ? Il dort face au sol. Il est retourné ? Il est retourné. Il est retourné de façon brutale ou retourné... Je pense qu'il a dû récupérer un truc sous le matelas ou alors il est peut-être en dessous. Il y a de la brutalité. Il y a des traces de lutte, un peu ? Il n'y a pas de traces de lutte. Non, il a vraiment un départ précipité, donc il n'est plus là. Vraisemblablement, il aime le bordel. Moi, je fouille tout. Je vais fouiller les moindres recoins. Fais-moi un petit jet de perception. C'est pas 20 partout. 4. 0-4 ? Oh ! Dis-donc, un peu de là. OK. Donc, tu trouves, genre, loin sous la latte, parce que tu le sens, tu as l'intuition, tu vois. J'ai une bonne intuition. Tu trouves une note secrète. Et comme en plus, tu as fait un 0-4, je ne te fais pas faire de jet dans la foulée. Il dit, manœuvre pour que l'espoir tombe, point. réussite très probable, point, fuit, point. Voilà. Manœuvre pour que l'espoir tombe. Réussite très probable, point, fuit, point. OK. Et également, tu découvres un serment, un papier, qui vient de la lointaine Is, Y, et c'est un serment de mariage, mais il n'y a pas les noms dessus. OK. Je peux le regarder aussi, vu que je suis originaire d'Is. Tout à fait. En fait, c'est un royaume, le royaume de la loi est très protocolaire. Et quand on se marie là-bas, il y a des alliances, il y a une cérémonie, comme partout ailleurs. Mais en plus, il y a un contraint de mariage. Attendez. Ah, bague, Une alliance avec un T, par exemple. Ouais. Comme ta girl joke. Donc là, il est avec nous, le... Oui, il est avec vous. OK, maintenant, je ne la sors pas, du coup. Ah non, non, non. D'ailleurs, on n'avait pas dit que je vous accompagnais et maintenant, vous me donnez mon sac et je m'en vais. Oui, vas-y. Mais Wupitiwi, tu viens de Tourneau ou tu viens de la nouvelle arrière ? Moi, partout où je pose mon chapeau, c'est moins maison. Non, mais là, quand on t'a trouvé dans la foyer, tu venais de Tourneau ou pas ? De la nouvelle arrière. Je peux aller fermer la porte, d'abord. Quelle porte ? On a enfoncé. On a enfoncé. Elle n'est pas défoncée, en fait. je la ferme. Je suis la ferme. Je pensais que Wupitiwi avait peut-être dévalisé cette maison. C'est peut-être possible. Comment ça se fait qu'il y a l'alliance ? Parce que je sens que c'est l'alliance de Tiger Joke, quand même, non ? Alors, je précise que c'est plus une chevalière. Ah, c'est une chevalière. Oui, donc ce n'est pas vraiment une alliance. D'accord. Est-ce qu'on peut fermer l'affaire Tiger Joke pour le moment ? Bah, ouais. Il n'y a rien d'autre ici ? Tu as fait un 0-4, il n'y a rien d'autre. Par contre, il faudrait qu'on allait voir Poletta et dire, écoutez, Tiger Joke, quand est-ce que Wupitiwi est-ce que Wupitiwi est-ce que Wupitiwi on va lui dire qu'il ne répond pas ? Alors, vous retournez voir... Oui. Très bien. Vous remontez le village jusqu'à l'entrée du village où se trouve... Alors, attendez, je regarde la maison... Wupitiwi, il n'est pas loin. Il a une maison très particulière. Parce que là où est le sac, Wupitiwi n'est pas loin. Vu que je me travaille avec le sac, les murs des maisons semblent s'être lancées dans un concours de la plus accuyante nuance de Belge. Ça et là, quelques fantaisies architecturales laissent apparaître des pierres grises et polies garnies de grains de maïs pour les oiseaux. Mais le plus impressionnant reste cette ouverture donnée par les multiples vérandas et volières du village. Il est parfois impossible de savoir ce qui relève de l'extérieur ou de l'intérieur. Les plantes, arbustes et arbres prolifèrent tout autour des rues dans les rues que les intérieurs. Poletta, qui n'est pas quand même une peau de vache, vous revoit revenir et dit, est-ce que vous avez passé une bonne nuit dans mon village ? Excellent, c'est très bon. Très bien. Super. Eh bien écoutez, c'est fantastique. Est-ce que vous voulez acheter des oiseaux ? Pas vraiment pour ça. On a un petit souci. Votre ami Tiger Joke. Ce n'est pas vraiment mon ami, mais oui. D'accord, très bien. Qu'y suis-je pour juger ? Votre ami Tiger Joke, ça fait combien de temps qu'il est dans le village ? Il habite ici depuis très longtemps. Non, non, il s'est installé. On avait cette petite chôme-mère qui était inhabitée, qu'on laissait pour les marchands de passage. Et s'il est venu, je ne sais pas, disons, il y a un mois, il est un bonhomme très sympa. Donc la dernière fois que vous l'avez vu, c'était il y a un mois ? Ah non, il est là. Il dort dans sa maison. Ah, c'est quand la dernière fois que vous l'avez croisé ? Je ne sais pas, on l'a peut-être vu. Il y a une taverne à la ville et elle est très sympa. J'ai dû la voir, je ne sais pas, je le vois le mardi. On a été frappé à la porte et personne n'a répondu. Pourquoi ? Vous le connaissez ? Il se balade souvent dans la forêt ? C'est une forêt magnifique. La porte est fermée, tous les volets sont fermés. Il ne répond pas du tout. Mais il faut se détendre, monsieur. Je veux dire, avec votre regard ténébreux, tout ça. Ça vous arrive souvent d'arriver dans un village où vous vous fixez sur une maison fermée ? Non, mais par contre, moi, je ne juge pas. Mais vous permettez de juger mon ami. À chaque fois, à chaque fois que je vous parle, je vous énerve, c'est incroyable. Vous avez quoi ? Détendez-vous et puis allez ce soir à la taverne et Tiger Joke sera là. Et vous lui perdez bien d'abord ? Vous ne voulez pas vérifier par vous-même s'il va bien ? Pourquoi ? J'ai un mauvais pressentiment. Eh bien, écoutez, j'irai voir tout à l'heure. Il est rinacé de Pauletta. Est-ce que vous voulez acheter des poules ? Ah, excusez-moi, non. Autant pour moi. Détouquant. Je vends Détouquant. La question, c'est comment on va la convaincre d'accepter le drapeau ? Déjà, ce n'est pas notre priorité. Il faut d'abord aller voir si Tiger Joke. avant de... J'adore la puissance de la quête secondaire. Donc ! Moi, ma priorité, c'est que ce drapeau soit planté et accepté. Mais je vois... Mais comment est-ce qu'on pourrait... Est-ce que je peux vous amener dans mon élevage de Toucan ? Vous dit Pauletta. Ça ne vous intéresse pas ? C'est des animaux fantastiques. Ça fera plus la discussion. Alors, pour le coup, on a du temps à perdre. Parce qu'on est le matin, on vient de se réveiller, on est partis voir Tiger Joke. le soir, c'est la taverne. Pour le temps, oui. De toute façon, vous êtes venus pour quoi ? Pour Tiger Joke ? Pour la 21e pour Tiger Joke ? Vous voulez le tuer ou quoi ? Non, pas loin de là. Vous êtes bien, c'est agressif. Ouh là là. Bon, alors, pendant que vous baladez vers la maison du Toucan, il y a Woup-te-Woup qui dit à quel moment vous allez me rendre mon sac et je pourrais faire ma vie ? Au moment où je dirais que c'est opportun, qu'est-ce que tu vas faire ? Vous allez tous être d'accord avec ce psychopathe ? Attends, tu ne passes pas du bon temps avec nous ? On est la meilleure équipe. Nous sommes les vainqueurs d'ennemis. Non, franchement, pas trop en fait. J'aimerais juste vivre. Moi, en fait, je suis né, je suis un naturel solitaire. J'aime vraiment être seul. Et moi, toutes ces personnes, ça m'angoisse, les villages, je n'aime pas ça. J'aimerais retrouver mon sac et peut-être m'installer dans un coin, dans un champ tout seul pendant peut-être 15 jours et je serais vraiment heureux. Et vous êtes en train de me rendre malheureux ? Mais qui te dit qu'il n'y a pas ta bague dans l'élevage de toucans ? C'est possible. Tout est possible. Pour toi, si c'est un truc qui vole, qui te l'a arraché du bout des doigts ou je ne sais pas quoi. Vous vous rendez près de l'immense volière accueillant des toucans. Les maisons sont construites en arc de cercle autour de ce grand espace dédié et de manière surprenante, les portes d'entrée se trouvent à l'intérieur de l'espace dédié aux oiseaux. Aux oiseaux, excusez-moi. Les personnes de la grande famille habitant de ce tout petit quartier portent tous des vestes avec des toucans brodés dans leur dos. Ils ont également, pour la plupart, noué des bandeaux blancs sur le front avec une simple broderie arborant les couleurs des becs de leur emblème. Et Pauletta vous dit que ces toucans ne sont pas des toucans ordinaires, ils sont extraordinaires. Ils ont le pouvoir de briser n'importe quel objet par la pensée à condition qu'ils veulent manger ce qu'il y a dans l'objet. Oui, attendez, attendez. D'accord. On peut communiquer avec les toucans ou pas ? Non. Comment on lui dit genre casse cet objet parce que dedans, il y a une cacahuète ? Alors c'est... Comment il le sent ? Non, en fait, par exemple... On lui parle en tout ? Non, attendez. Si vous lui présentez une noix avec son pouvoir psychique, il peut casser la noix parce qu'il a envie de manger ce qu'il y a dans la noix. Voilà. Il ne faut pas lui demander de casser les couilles. Est-ce que ça veut dire ? Un, une pièce d'or, le toucan ? Une pièce d'or, le toucan ? C'est des toucans extraordinaires. Est-ce que vous avez d'autres... Ah, c'est fascinant. D'autres oiseaux extraordinaires ? Oui, il n'y a que le toucan. Ici, on est spécialisé dans les toucans et il y a d'autres clans dans la ville. Genre s'il y a des signes extraordinaires, des... Tout à fait. Tous nos oiseaux sont absolument extraordinaires à tournoi. C'est notre spécialité. Nous avons hybridé les oiseaux pendant des centaines d'années et depuis, nous avons des oiseaux qui ont des pouvoirs. Incroyable. Je veux bien qu'on fasse le tour des oiseaux. Parce que nous, vous savez, on est pauvres. Oui, avant de se décider, peut-être on va faire un petit tour de... On regarde, on observe. On est juste là pour faire du shopping. Mais on veut bien par contre une petite démonstration de ce pouvoir. Ah, très bien. Regardez. Il y a un toucan et il lui apporte une noix de coco qui a l'air vraiment une dure noix de coco. Il lui parle, il dit dans cette noix de coco, il y a de la bonne eau. Il insiste un peu, c'est un peu lent. Il vous dit à un moment que ça ne va pas marcher. Et en fait, si, la noix de coco se brise et le toucan commence à picorer dans la noix de coco. Donc le toucan, il ne fait rien d'autre ? Il est juste là, il brise le truc. Avec la pensée. Avec la pensée. Oui, c'est stupéfiant. Est-ce que c'est... Est-ce que c'est de la magie ? Non, c'est son pouvoir. C'est le pouvoir du toucan. Il a l'air de briser n'importe quoi ce toucan n'empêche. Ben ça, super toucan. Vous avez déjà fait des tests sur des choses plus solides ? Oui. Sur des chaumières ? Eh ben, justement, avant on gardait les graines des toucans dans des coffres en fonte et ils arrivaient quand même à briser ces coffres en fonte. Donc aujourd'hui, on est obligé de les cacher. Comment ils savent parce qu'il y a à l'intérieur de quelque chose qui est complètement fermé ? Il ne faut pas qu'ils nous voient cacher les graines dans des coffres avec lui. Sinon, ils cassent tout. Ah oui. Mais donc quelque chose qui est fermé et qu'il ne sait pas ce qu'il y a dedans, il ne peut pas l'ouvrir. Ben, s'il n'a pas envie mais si par exemple vous ne le nourrissez pas assez et qu'il pense qu'il y a quelque chose à manger dedans, il va le casser. Non, c'est trop bien parce qu'en fait, le jour où on veut qu'un toucan brise une porte, on montre une graine au toucan et on fait que laisser la graine sous la porte. Sinon, il peut tuer quelqu'un et on donne la graine à quelqu'un. Non, pour 13 ans, tu as des pensées très dark. Je sais que c'est là que le dark mais si tu peux être dark, les mots et pas d'articopathe. Je ne connais pas mon passé. Alors, il dit, ne faites pas des choses illégales avec bien-aimés toucans mais je peux vous vendre ce toucan qui s'appelle Mantis pour une pièce d'or. Vous faites des packages all-inclusives d'oiseaux ? Genre si on achète tous les oiseaux, on peut en avoir genre trois pour deux pièces ? Vous avez acheté plusieurs toucans ? Non, on voudrait voir s'il y a d'autres oiseaux intéressants. Ah non, non, non. Les affaires des toucans, ce n'est pas les affaires des poules, ce n'est pas les affaires des rouges-gorches. Vos poules sont magiques aussi ? Tous les oiseaux sont magiques. On a mangé des poules magiques ? Non, ces poules-là n'est pas magiques. J'achète le toucan et je vous laisse payer les autres. Alors, tu achètes ton toucan qui est sur son épaule désormais qui s'appelle Mantis. Ok, donc j'ai un toucan qui s'appelle Mantis. Un autre toucan ? Non, ça va, du coup. J'ai pas d'argent, vous savez, donc ça va être compliqué. Bizarrement, moi non plus. Allons voir les autres oiseaux. On peut aller voir les autres oiseaux. Alors, vous sortez de la maison, mais en sortant de la maison, un homme appelé Montsoyeux. Montsoyeux. Montsoyeux, c'est son nom. Il marche un peu vers vous, il dit, est-ce que je peux vous guider dans le village, ça vous dirait ? Pourquoi faire, c'est tout petit ? Qu'est-ce que vous allez nous apporter de plus ? Alors, il a une petite goutte de sueur qui goutte sa tombe, il dit, j'aimerais bien vous montrer le village, qui est très beau. C'est la garotte joke. Ah, il me faut en faire. On le regarde. Alors, il vous regarde. Alors, il te regarde comme ça. Il te regarde. Et il dit, finalement, j'ai pas tellement envie de vous montrer le village. Vous aimez les tigres ? Non. Non, il dit, écoutez, vous savez quoi, je crois que je me suis trompé. Non, 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 attendez, attendez. Non, vraiment. Non, restez là, restez là. Qu'est-ce qu'il y a ? Quoi ? Je crois que c'était ta garotte joke, en fait, mais... Vas-y, on le suit. Je peux l'observer pour voir si c'est pas un voleur, par exemple. Ben, je sais pas si c'est un voleur, mais en tout cas, votre comportement l'intrigue un peu. Du coup, il est en train de retourner. Il dit, écoutez, je vais retourner élever mes tout corps et puis bonne visite du village. Mais peut-être que vous pouvez nous amener à notre élevage. Mais son élevage, oui, mais tant pis pour lui. Il veut nous montrer le village. Alors, il dit, vous voulez voir des quoi ? Vous voulez voir des signes ? Vous voulez nous montrer quoi ? Laissez-moi vous montrer le village. D'accord ? Donc, ils vous sortent ensemble. Et on fait attention à toutes nos affaires. Attention, regarde tout. Je ressors la liste des subs. Voilà. Je pose une main sur chaque épée. Alors, il dit, écoutez... Est-ce que le toucan que j'ai acheté est livré avec des graines ? Euh... Euh... Non. C'est pas une vole inclusive. Alors, il faut plus avoir un paquet. Il faut le chasse d'or, quand même. Alors que vous êtes en train d'avancer dans le village, mon soyeux baisse la voix et il a besoin d'un confinant. À qui il peut parler, parmi vous ? Oh, bah, qu'il me parle. Oui, il dit très bien. Il dit, j'ai l'impression que votre tête me revient. Écoutez, je fais partie de l'élevage des toucans. On s'entend pas très bien avec l'élevage des signes. J'aimerais que vous portiez cette lettre. Il te donne une lettre. Et j'aimerais que vous portiez cette lettre à Batsuko, quelqu'un qui travaille à l'élevage des signes, s'il vous plaît. Sans l'ouvrir, ça me ferait très plaisir. Merci. Avec grand plaisir. Voilà. Et dit, l'élevage des signes, c'est juste là. C'est quoi cette bataille des loyaux-miseaux magiques ? Moi, je suis un livreur, apparemment. J'ai une tête de postier, tout va bien. Donc, est-ce que vous voulez vous rendre aux signes ou pas ? Bah oui. Bah oui, au revoir. Vous vous rendez près de l'immense volière accueillant des signes. Chacune des maisons possède sa véranda personnelle et vous voyez à l'intérieur de certaines, la plus grande des volières est bien sûr prestigieuse et elle accueille en son sein quatre pommiers dont les fruits sont d'un rouge envoûtant. Les maisons arborent tout un emblème de signes et une attention accrue et portée à une impression de dignité. Vous êtes reçus par le chef des éleveurs de signes qui s'appelle Northfelben. Bonjour. Northfelben. Bonjour. Voulez-vous acheter un de nos signes merveilleux ? Alors, qu'est-ce qu'il fait de merveilleux, ce signe ? Déjà, il te montre un signe parfaitement blanc et dit, ne le trouvez-vous pas altier et beau ? Je vais vous dire de l'expérience des signes, c'est les racailles des oiseaux déjà, c'est les gros comme un. Alors, pour vous, ce sera le double. J'en fous, j'ai acheté mon oiseau. J'en fous, j'avais un tout-cant. J'ai envie de mettre... Si vous êtes là pour insulter des signes, je vous laisse tout de suite. Ah non, mais pas non, bien sûr que non, pas du tout. Je voudrais que ce monsieur s'excuse auprès des signes et qu'il l'appelle désormais mon seigneur et maître. Oula, c'est beaucoup de monde. Je vous appelais ce signe qui est là, ce signe que j'aime tellement qui s'appelle Golden Buff. Vous dites, Golden Buff, vous êtes mon seigneur et maître. Eh bien, dans ce cas-là, je vous dis au revoir. Non, attendez, attendez. Non, je me retire. Nous ferons qu'il faut juste sortir. Non, il a insulté mon signe. Vous ossez la voix ? Ben oui, je osse la voix. Vous arrivez, je ne vous connais pas, vous insultez mes signes, je veux qu'il s'excuse. Il a insulté votre signe et nous sommes des potentiels clients. Vous n'allez pas nous... Ah, mais moi, des clients, j'en ai de par le monde entier qui viennent m'acheter mes signes et qu'ils sont formidables. Si, à vous pas, s'il sort, il n'a qu'à sortir. Non, je veux qu'il s'excuse, c'est votre ami. Mais saviez-vous, dans notre contrée, connard n'est pas une insulte ? Ah oui, c'est quoi ? Ça veut dire quoi ? Un noble présage qui signifie que votre signe a ton avenir. Fais un gène, mentir, connard. Je ne sais pas ! Alors, t'as 20, on mange en 20, si tu veux partir, t'as de compétence à 80. Ne le fais pas tout de suite. Non, non, non. Non, tu veux pas ? On les signe. 60 ans. Vous vous moquez tous de moi ? Non, pas du tout. Deuxième personne va se moquer de moi. Moi, je sors. Je sors de la maison. Toi, t'es con aussi. Je veux pas qu'ils sortent, je veux qu'ils reviennent et qu'ils s'excusent au signe Golden Moth et qu'ils disent « Vous êtes mon seigneur et maître. » C'est beaucoup demandé quand même. Pourquoi ? Et arriver chez des inconnus et dire « Votre site, c'est des connards ? » Alors, ok, on veut bien. Mais alors, expliquez-nous en quoi ? Qu'est-ce que fait ce signe qui mérite autant de respect ? Expliquez-nous, quel est son pouvoir ? Ne les trouvez pas, déjà, Altier est beau. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Exactement. Et en plus, ils sont capables de porter extrêmement de lourdes charges. C'est des vrais animaux de somme. Des ânes, quoi. Tu reviens dans ça ? Et il dit « Écoutez, sortez, je ne veux plus faire avec vous. » Voilà, c'est ça. C'est quoi ? J'envole rien. Juste pour les faire chier. Même si la chef du village a dit surtout de ne voler pas d'oiseaux. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a certains Matsuko dans le coin ? Oui, il ne veut pas vous parler. Dehors, vous vous mettez tous dehors. Non, mais brandit la lettre. Nous avons une lettre. Pas possible. C'est pour Matsuko, si je demande Matsuko, jeune homme, c'est pour Matsuko. Matsuko, pardon. Un B comme B.A. C'est pour lui donner, monsieur, voyons. Je lui donne, je m'en vais. Il n'y a vraiment rien de... C'est un de ses amis. Tu prends la lettre et il l'ouvre. Oh, c'est la lettre. Et il fait... C'est pas bien ce que vous faites de quelqu'un. C'est comme ça, tu vois. Ah ! Voilà. Et vous sortez tous des trucs. Et on ne sait pas ? On ne sait pas ce qu'il a dit ? C'est un scandale. Vous ne savez pas ce qu'il a dit, mais au moment où vous sortez, vous entendez une dispute mais de ouf à l'intérieur. Tu vois, les mecs, ça vole de partout. C'est une affaire de romance, ça, c'est sûr. Voilà. Je vous avais dit, les signes et leurs maîtres sont les malessines. Ensuite, que fait-il ? Ça va, le... Incroyable. On va voir un autre élevage. Bon, je ne dis rien. On va les laisser tranquilles, oui. J'étais prêt à dire que j'avais été trop loin, mais il est con comme son signe, l'autre. Il y a les perroquets. Elle est un peu hanté, c'est vrai. Jean-Volard, Jean-Volard. Il a du mal. Il y a les perroquets, les poules et les rouges-gorges. Voilà. On va voir... On fait tout. On va voir les poules. On fait le centre commercial des autres. Alors, les poules. Excusez-moi. Les poules violettes. Ça peut être très utile, le signer. Vu que tu vas le voler. C'est très sympa. Mais partout, c'est pas très... Il passe partout, quoi. À un moment, il faudrait quand même dire qu'il faut qu'on plante un drapeau, quoi. Excusez-moi d'être un peu... Et pour le coup, tu m'excuseras pour peut-être la jouer la coulée douce. OK, OK. Alors, je suis habitué à y aller en solo et à régler ça de manière ferme. Vous descendez le village, vous remontez la rivière qui s'appelle le roucoule, voilà. Et c'est très... Et l'élevage de volailles est le seul à ne pas s'embêter de volières ou de vides pour donner une illusion de liberté à leurs oiseaux. À vrai dire, il semble que la famille vive dans une seule et même ferme qui s'étend sur 200 mètres. Ça jacquasse, hein. Tout ce petit monde s'en vivre en harmonie puisque vous voyez les humains sortir de la ferme sur le même pas décédé que les poules rousses, blanches ou noires. En guise de décoration, la ferme comporte surtout des graines de maïs étendues sur le sol. Il y a également un superbe jardin zen où les poules semblent avoir jeté leur dévolu pour pondre. Il y a des poules un peu partout. Alors, attend, elles sont rousses, blanches ou noires ? Exactement. Et Paul et elle en avaient une violette, non ? C'est ça. Mon rêve familier, pardon ? Non, rien. Paul et elle avaient une poule violette ? Tout à fait. Ah. Alors, vous avez un homme âgé, voûté avec des petites lunettes qui s'approchent de vous et il dit « Avez-vous vu un charmant coq noir du nom de Coco passer ? » Négatif. Négatif, d'accord. Je le cherche. D'accord. Et il est de quelle couleur ? Noir, comme je viens de le dire. Ah oui, pardon. Si on le trouve, on a peut-être... Enfin, ça vous aiderait. Il y a peut-être un moyen de moyenner. On peut... Un gagnant-gagnant, comme on dit. Alors, effectivement, c'est un coq noir et c'est un coq... Déjà, alors je... Vous êtes qui ? Moi, je ne suis personne, vous savez, mon brave. Je suis juste quelqu'un qui l'a pour aider les gens. Vous n'êtes pas un voleur de poules, on est d'accord. Oh, loin de là. Parce que vous savez, des gens volent nos poules. C'est un scandale. Des oeufs délicieux, mais il se trouve que certaines... Est-ce que vous avez entendu parler de la mythique poule noire d'Esperanza ? On a pas d'écouter ce conte. Figurez-vous que... Mais quelque chose. Esperanza est une île peuplée de pirates sur laquelle vivaient des poules noires de la chair délicieuse et qui faisaient des oeufs carré, peu importe. Et il se trouve que les pirates ont mangé toutes les poules, sauf une, mais un groupe mystérieux d'aventuriers a sauvé la dernière poule de Ktinga et l'a apporté à un magicien inconnu qui a réussi à faire perpétuer la race. Et aujourd'hui, toutes les poules noires que vous avez sont des poules d'Esperanza, mais pour qu'elles se reproduisent, il faut un coq noir. Et ce coq noir, ce n'est nul autre que le coq coco qui est facétieux et qui vient de disparaître. Donc je suis un petit peu angoissé. Voilà. C'est-à-dire que si vous retrouvez mon coq noir coco, non seulement vous aurez ma reconnaissance, mais en plus, vous aurez sauvé une espèce toute entière. Et on aura aussi une poule. Une poule, si vous voulez. Mais à part de faire des oeufs carré, mes poules rousses sont magnifiques. Mais qu'est-ce qu'elles ont de spécial, du coup ? Je crois qu'elles font des... Non, elles font des oeufs très très bons. Et les poules rousses blanches, elles font des... Alors, les rousses font les oeufs. Elles sont vanillées, quoi. Les blanches, on les mange. Et les noires, c'est pour les VIP. Et question, vous faites des poules violettes ? Alors, les poules violettes, ce sont des croisements de poules noires et blanches. Et qu'est-ce que c'est ? Quelle est leur particularité ? Elles font des très bons oeufs carré ? Elles font des oeufs un petit peu pointus sur les bords, oui. D'accord, mais elles n'ont pas un pouvoir ? Oui, il n'y a pas de pouvoir spécifique. Vous avez beaucoup de poules qui ont des pouvoirs, vous ? Ici, tous les oiseaux ont des pouvoirs. Il n'y a pas des poules. Mais... Ils deviennent vite désagréables. Ils deviennent très vite. La charte délicieuse, n'est-elle pas un pouvoir fantastique ? Est-ce que manger le meilleur repas du monde n'est-elle pas la plus grande des bénédictions ? Ouvrir des noix, c'est inintéressant. Mais faire un très bon repas de poulet, ça, c'est merveilleux. Ok, bon. C'est combien de poules ? La douzaine de poules, une pièce d'argent. Pas cher. Mais où est-ce qu'on les case ? Après, pour le coup, on a déjà ce qu'il faut. On a déjà tout ce qu'il faut avec des poules en voie. Sinon, on peut prendre 12 poules, les mettre dans un sac et les faire porter par le signe que je vais voler. Worse ? Je vais tellement lui voler un signe à l'autre connard, là. Non, c'est le bain. Non, c'est le bain. Alors, quelles sont vos relations avec les autres éleveurs par hasard ? Dans ce village, nous nous entendons tous très bien. Et vous savez pourquoi ? Il y a exactement 12 familles qui vivent dans ce village. Nous avons 12 maisons et 12, c'est le chiffre sain. C'est le chiffre qui nous protège. Et il y a 12 oiseaux différents, du coup ? Non, non. Il y a aussi des habitants random comme Tiger Jock. C'est pas moi qui... C'est le maître de jeu qui répond. D'accord. Ok, bon, on laisse les poules de côté pour l'instant ? Oui, on continue la visite. Allons voir les perroquets ? Les perroquets et les rouges-ganges. Les rouges-ganges, il reste. Les rouges-ganges. Je pense que les rouges-ganges il va être vénère. C'est sûr. Les mises sont rouges-ganges. Est-ce qu'il est tout petit ? Alors... Il va faire saigner les yeux des gens en côté de ça. Il va fumer les trucs. C'est des énergies. Vous remontez. Vous passez à côté d'une auberge. Vous allez sur la place principale. Vous tournez à gauche. Vous arrivez dans le quartier de l'élevage des perroquets. Les volières qui abritent les perroquets sont d'un tout autre style que vous avez vu jusqu'ici. Tout est plus ordonné, épuré, comme pour donner une impression d'efficacité. Les animaux ne volent pas librement dans leurs espaces, mais sont rangés par couleurs. Donc, il y a toutes les couleurs de perroquets. Au sol, des personnes observent et prennent des notes. Quoi ? Lorsque vous entrez dans le magasin de l'élevage, une femme du nom de Onyxfène semble prête à recevoir une tasse remplie de bière à la main. Elle vous lance directement un immense sourire et vous accueille d'un geste ample du bras. Mes amis, bienvenue. Dites-moi quel est votre besoin. Je vous trouverai la solution adaptée. J'ai des perroquets fantastiques. On est bien, là. Je précise que la femme porte un kimono qui ressemble à un tailleur de travail. Une sorte d'uniforme, version kimono d'un tailleur de travail. C'est ça. Cheveux sont ramenés dans un chignon, des petites mèches blondes. Voilà. Très bien. Nous sommes arrivés à votre village la veille et on découvre tout simplement tous vos élevages d'oiseaux. Quelle est la particularité des vôtres ? Eh bien, n'ont-ils pas des couleurs merveilleuses ? C'est bien sûr. Regardez. Un bleu, un rouge. Effectivement, les toucans, ils peuvent faire ses pouvoirs magiques. Nous, nos perroquets, ils savent parfaitement se souvenir d'un mot que vous leur dites, enfin, d'une phrase entière, excusez-moi, avec une subordonnée, par exemple, j'ai appris que mes perroquets étaient les plus beaux. Et également, ils imitent votre voix. Hum, c'est pas mal, ça. D'accord. Et c'est une pièce d'or, genre le perroquet. Tous, ils ont ce même pouvoir ? Oui, tous. Mais en ce moment, la mode, c'est les bleus. Beaucoup de gens prennent des bleus. Les grilles sont magnifiques. Et on arrive à l'automne. Si vous en prenez trois, ce sera uniquement cinq pièces d'or. Cette saison, le perroquet se porte bleu, c'est ça ? Exactement. Moi, j'ai plus d'argent, mais techniquement, c'est très utile. Ça nous permet de tromper des gens, par exemple. Genre de placer un perroquet dans une salle qui limite la voix de quelqu'un. Il y a beaucoup de... Qui sont ces gens-là qui prennent des notes ? Alors, en fait, on vérifie qu'ils sont bien capables de répéter les mots au mot près, les phrases au mot près. Nos perroquets sont très appréciés au Royaume 10 où il y a des... On leur fait, comment dire, mémoriser des petites phrases de chansons. Et si vous avez le bon nombre de perroquets, vous avez la chanson entière. Ça revient cher, quand même. Oui, mais à Aïs, ils ont beaucoup d'argent. Vous faites souvent des représentations. Moi, je m'occupe juste de l'élevage des perroquets. Alors, vous prenez un perroquet ? Dites-moi, vous êtes des marchands ? Ça vous dit que je vends des perroquets ? On peut vous échanger des perroquets contre des objets de valeur, si vous voulez. Bah, ça dépend. S'ils valent une pièce d'or, peut-être ? Ah oui, non, possible. Je balance le sac au sol, là. Alors, Woktivo, il dit, mais attendez, c'est mes objets de valeur, vous êtes en train de me voler ? Comment ça ? Il dit à la fin, il dit à personne ? Non, il plaisante, ce monsieur plaisante parce que ces objets m'appartiennent et il a promis de me le rendre. Alors, elle dit, mais je fais quoi, moi ? Pas du tout, comment tu peux prouver ? C'est pas du tout cette affaire, c'est ce qu'on a trouvé. Regardez, il y a des incernes et des insignes de famille différentes, c'est des trucs qu'on a trouvés sur le bord de la route. Vas-y, fais-moi Il est plutôt un perso. C'est un witcher ? 0-7 ? Alors, elle dit, mon noble monsieur, mais cette personne qui veut s'attribuer ses objets n'est-il pas un voleur ? Si, mais on le... Comment dire ? On l'autorise dans notre sillage, quoi. D'accord. Donc, Woktivo, il pleure, il dit, mais non, mais non. Il dit, mais effectivement, c'est incroyable. Alors, déjà, elle le jette hors du magasin, il vous attendra dehors, éventuellement. Et elle prend une magnifique lampe à huile en or et elle dit, compte cette belle lampe à huile, j'ai toujours aimé d'en avoir une chez moi, elle est plutôt belle. Je vous offre un perroquet. Ça vous va ? Est-ce que, Faye, tu peux juste checker s'il n'y a aucun objet magique qu'on n'est pas en train de donner à un objet énorme, genre une lampe à huile et un génie, par exemple ? Oui, je vais bien regarder la lampe à huile. Alors, fais-moi un jette de savoir secret. D'accord. Parce que si on lui donne une lampe à génie, tu vois, ça ferait cher le perroquet. 56 ? Sur 70. La lampe à huile, elle a l'air tout à fait normale. D'accord. Et je peux estimer un peu son prix. A voir si on ne se peut pas un peu arnaquer. Alors, ton perroquet, qui prend le perroquet bleu ? Qui prend le perroquet bleu ? Moi, j'ai déjà tout quand. Moi, je veux bien. Il s'appelle Sankyou. Monsieur. Sankyou, voilà. Le perroquet bleu et donc, Onyxfenn vous dit, dites-moi, vous êtes des marchands, vous allez sur les routes ? Nous sommes des noms aventuriers. Et nous passons par Tourneau pour... Ça ne vous dirait pas de vendre des perroquets ? Accessoirement, non. D'accord. C'était une opportunité commerciale à nul autre pareil. Tant pis. Quel marché vous nous proposez ? Je vous proposez de prendre cinq perroquets et de les distribuer à des gens. Et si vous arrivez à les distribuer à des gens qui sont intéressés pour en acheter d'autres, eh bien, dans ce cas-là, je vous donnerai votre prochain passage de Tourneau une récompense sur mes ventes. On a passé une pyramide de Ponzi, dites-moi. Alors, je ne connais pas M. Ponzi. Qu'est-ce que tu dis ? Moi, je ne comprends pas. Est-ce que vous acceptez le deal ou pas ? En même temps... Donc là, vous nous donnez cinq perroquets et on est d'accord. Oui, c'est ça. Concrètement, on y gagne. Oui. Mais il faut faire un serment que vous allez bien les distribuer. Ou les distribuer à des gens qui sont intéressés. Tout à fait. Moi, je suis intéressé, par exemple. Ça, on ne le dit pas. OK, on fait le travail. Les gens intéressés pour en faire le commerce. Donc, il faut vous trouver cinq commerçants dans le monde. Ah oui, effectivement. C'est un peu la quête. C'est à long terme. Mais quand vous revenez, vous avez la grosse somme. Oui, c'est vrai que pourquoi pas ? Parce que nous, ça ne coûte rien au final. Parce que là, vous nous les donnez. Oui, on vous donne dans une cage spéciale. Est-ce qu'elle est lourde à transporter ? Vous êtes 20, donc ça va aller. Est-ce qu'on peut utiliser ces perroquets à bon escient le temps de les distribuer ? Vous ne pouvez pas les utiliser, justement. Vous pouvez les utiliser, mais vous rompreriez votre serment. Et la personne qui ferait le serment serait devenue un parjure. Mais c'est un choix. Oula, on ne va pas faire un serment pour des perroquets quand même. Non, c'est un peu... C'est juste à vendre. J'ai déjà du mal à me souvenir de mon propre serment. Vous acceptez la mission ou pas ? Non. Je serais plutôt d'attaque pour effectivement la prendre, mais ça ne dépend pas que de moi. Tu sais, ça peut dépendre que toi. Je peux. Tu fais le serment ? Je peux récupérer ça ? Oui, tu dis, je fais le serment. Il y a le droit sans que ça soit un malus. Non, mais pas sûr, puisque tu comptes les données. Oui. Les données... Alors, tu fais le serment. Je fais le serment, tout à fait. De distribuer ces 5 perroquets. Tout à fait. Donc les perroquets, pour information, s'appellent Flaviency, Mac Polaire, Caleb et Amphys de Rouge Oiseau. Voilà. Quatrième, Padel, le cinquième perroquet. Il va être content, c'est le seul le plus rentable. Et voilà. Ok, et donc toi, on a un perroquet à tout camp. Oui, c'est ça. Et on aura bientôt à signer. Et peut-être un rouge-gorge. Et on va voir les rouges-gorges. On va voir les rouges-gorges. Vous allez voir les rouges-gorges. Cette séquence de shopping... Bah, c'est comme ça. Donc, tout est plus petit chez les rouges-gorges. Les volières font partie intégrante des maisons et sont pour la plupart de grandes baies vitrées dedans, sur l'intérieur des habitations. Les oiseaux fauves et rouges volent joyeusement dans des pièces à vivre autant qu'autour des grandes plantes d'intérieur. Désolé pour le micro, voilà. Tels des monstera ou des ficus lirata. Des maisons... Les maisons sont également et vous voyez... Vous voyez souvent des bustes penchées par-dessus des rebords de fête ou des palissades pour saluer d'autres personnes. Donc, voilà. Il y a... C'est le gardier des rouges-gorges. Et vous voyez un type un petit peu triste les épaules basses qui est devant le gardier des rouges-gorges. Mais vous pouvez rentrer. Il est bien, oui. Pourquoi il a l'air triste ? Il a l'air de ça. Vous t'adrez saluer ? Oui. Alors, il s'appelle Parabench. Alors, Parabench. Il dit... Écoutez, je suis désolé. Les rouges-gorges ne sont pas à vendre. On a un petit problème de rouges-gorges. Comment dire ? Je me suis lancé récemment dans l'élevage de rouges-gorges et mes rouges-gorges sont un petit peu ordinaires. C'est-à-dire qu'effectivement, ils ont tous des beaux oiseaux. Et moi, personne... Enfin, il y a souvent des marchands qui passent et je... Personne n'est intéressé dans mes rouges-gorges parce que ça reste des rouges-gorges. J'aurais voulu qu'ils chantent bien. Mais voilà. Et ils n'ont rien de... Ils n'ont pas de pouvoir ? Euh... Non. Non, ils n'ont pas. C'est une hésitation. C'est une hésitation. C'est une hésitation. C'est une hésitation, je crois. Bah oui. En fait, je vends des rouges-gorges mais j'en vends une pièce d'or, les 50, si vous voulez. Les 50 ? Ouais, mais... C'est mon élevage mais ils ne font rien de particulier. Est-ce qu'il y a des rouges-gorges particuliers dans cette ville ? Euh... Non. Mais pourquoi vous ? Est-ce que vous arrivez d'avoir des rouges-gorges particuliers ? Non, enfin, mes rouges-gorges chantent mais en fait, mon objectif, c'était d'ouvrir un magasin d'oiseaux à Tourneau et d'élever des rouges-gorges et je voulais faire un concert de rouges-gorges. Je voulais avoir des rouges-gorges qui fassent beaucoup de musique et tout ça mais j'arrivais juste à avoir des rouges-gorges normaux. Donc, c'est un peu... J'ai un peu en état d'échec. Il y a d'autres vendeurs de rouges-gorges dans le quartier ou pas ? Non, je suis le seul vendeur de rouges-gorges. Est-ce qu'on peut quand même visiter votre... Tu rentres ? Alors, il te rentre, il te montre le vendeur et il te dit bon, les rouges-gorges, ils ont tous la... Ils se ressemblent tous. Voilà. Celui-là, par exemple, il s'appelle Cadmos. C'est une petite rouleur. Il monte sur son doigt. Il dit, regarde, il est mignon. Vous le voulez ? Je pense qu'on vous en vendre 50 pour une pièce d'or ou au programme. Ça ne fait rien. Arrêtez, ça va ? Vous êtes bien. Vous savez, la quartier des signes m'a parlé de vous. Il y avait un monsieur un peu mystérieux qui était en dessous de temps. Oh, c'est pas lui. C'est pas lui. On est une vingtaine, vous savez, dans notre groupe. C'est pas lui. Il est dehors. Alors après, je condamne un peu ça mais les rouges-gorges, elles se mangent aussi. Après, ça vous fait un repas, quoi. Il me fait de la peine, on ne peut pas lui acheter un truc. Pas 50, mais un. Ça lui fera plaisir. C'est mignon, c'est joli, ça fait de la couleur. Alors, un pour une pièce de cuivre. On a la monnaie ou pas ? Mais dans le sac, ça fait 100 pièces de cuivre, donc il t'en reste 99. Non, mais je vous montre ça que je cherche un objet un peu ripoux. Alors, tu lui donnes un tableau qui représente un petit pont ? Bah, c'est que des tableaux. C'est que de... Il y a 5 gros objets, ils valent tous une pièce d'or. Ah, mais je ne vais pas lui donner un 99ème du tableau. Je lui ai acheté un rouge-gorge. Non, mais le tableau, si on ne s'en sert pas... Donc là, je vais lui donner un tableau qui vaut une pièce d'or pour un rouge-gorge ? Non, il vaut une pièce d'or, le tableau ? Oui, chaque objet vaut une pièce d'or. Je ne suis pas saillard, moi. Je ne suis pas là pour... Tu gardes les objets, tu donnes le sac. Le sac, en vrai, tu vas en faire quoi ? Déjà, tu l'as volé au pauvre monsieur. Tu peux pas lui donner ça, ça lui fera plaisir. Alors, le pauvre monsieur dit, ça tombe bien. Est-ce que, tout simplement, on rétablissait l'honnêteté et la vérité et qu'on me redonnait mon sac ? Alors, parlant d'honnêteté et de vérité, t'as l'air d'être louche, mon bonhomme. Donc, il y a un moment, il ne faut aussi pas s'étonner de ce qui se passe. Si t'avais été plus clair... Alors, il dit, j'en ai assez qu'on me marche sur les pieds et qu'on me vole et qu'on me vole ce qui m'appartient. Donc, je vous demande officiellement de me rendre mon sac. Sinon quoi ? Trois petits points. Sinon, voilà, il dit. Sinon ? Sinon. On peut lui rendre son sac sans les objets. Oh oui ! Concrètement, c'est tout ce qu'il demande ? Effectivement, je m'exécute. Je sors les 5 objets restants du sac et je lui donne solennellement le sac du bout de l'épée. Alors, il prend le sac et il dit, moi, WopTV, effectivement, voleur de la guilde des voleurs qui vient de s'implanter à Nouvelle Arie, je fais le serment de me venger de cette bande d'abrutis et il s'en va. Tu peux rattraper ou pas ? Si tu veux, tu veux faire quoi ? J'ai envie de tester mon toucan. Donc, tu marches un peu rapide derrière lui. Je fais, hop, tu veux, viens ici, toi. Alors, il dit, non, je me vengerai. Je reviendrai, je me retrouverai, je me vengerai. Ok, je le course et je fais une balayette, je le mets au sol et je le maîtrise immédiatement. Alors, combat encore un corps. Oh mon Dieu ! Vous connaissez ce genre de truc. On rigole, on rigole. Dans trois séances, il arrive avec toute une armée. Voilà, qui m'a pris une maison. 49, c'est réussi ? 49, en intimidation ? Non, non, pas intimidation. En 70. Alors, tu le mets une balayette et il tombe par terre. Et là, tout le monde descend des maisons et notamment Poletta qui croise les bras et qui te voit en train de faire un croc-en-jambes en bas, un bonhomme et toi, t'attends tout camp. Et donc ? Et je regarde Poletta, je dis, on vient de prouver que cet homme est un voleur. On a récupéré ses biens. Il fait partie de la guilde des voleurs en fait et il nous menace. La guilde des voleurs, qu'est-ce que c'est ? C'est une guilde de voleurs. Bon, alors... Il y a des voleurs dans son organisateur. Le fait qu'il nous est... Donc vous soumettez à la jugement de la chef du village ? Alors, on ne le soumet pas forcément au jugement de la chef du village mais on vous protège puisqu'il aurait pu voler des biens ou des oiseaux chez vous et on sait que c'est très grave d'avoir volé des oiseaux. Est-ce que vous me faites le serment sur l'honneur que vous êtes certain que c'est un voleur ? Je suis certain que c'est un voleur puisqu'il l'a dit lui-même. Il l'a dit lui-même. C'est un scandale que ce soit faux quand même. Très bien. Je ne fais pas le serment mais il l'a dit lui-même à haute voix devant témoin. Devant plein de rouge-gore. Puisque vous êtes un voleur et que effectivement notre village souffre actuellement d'un voleur qui vole nos précieux oiseaux, je vous condamne à être exilé à vie de tourneau. Non, disons pas à vie. Disons que vous êtes exilé pendant 11 ans et 11 jours. Voilà. De tourneau ? Dans 11 ans et 12 jours. Oui, bah super. De tourneau, il est exilé. De tourneau, tout à fait. Et moi, je ne lâche pas. Je dis, on a notre justice à nous aussi. Alors, vous êtes qui, vous ? Votre justice à vous. Vous êtes de la Nouvelle-Arient ? Exactement. Eh bien, je viens de donner au nom du roi le mini-gœuf, je suis sa parole de l'exil. Il va falloir le déter un moment à Paul-État. Tu crois ? Ça sera peut-être notre levier pour la Nouvelle-Arient ? Tu vas vers la Nouvelle-Arient ou vers Mont-Royal ? Je pars à Mont-Royal. Je le rechope au petit oui par le col. Je lui place mon épée sous la gorge. Je lui dis, retire immédiatement la menace. Tu ne te vengeras pas. Sinon, je te tue immédiatement sur le champ. Je ne peux pas me délier du serment. Très bien, je peux te tuer. Écoutez, voilà ce qu'on va faire. Je peux faire un autre serment. J'ai fait le serment de me venger, on est d'accord ? Exactement. Je peux faire le serment que ma vengeance ne sera douce. Très bien. On a peut-être pas la même définition de douceur. Je ne tuerai personne. Ça vous va ? Non. Parce que même en voleur, tu ne tuerais pas. Si tu nous voles tous nos biens, tu peux appeler ça une vengeance douce. À un moment, je vous ferai une farce. Ça vous va ? Ce sera ma vengeance. Ah oui, j'ai faim. Ah, ce n'était pas ça. Tu me ferais le serment que ta vengeance nous fera rigoler sincèrement. Alors, je ne peux pas être maître de votre humour. C'est difficile de faire cette vengeance. Tu auras beaucoup de temps pour préparer ta blague. Donc, il faudra que je fasse rire tous les quatre ? On en rie de bon cœur, en tout cas, de ta vengeance. Moi, je suis très bon public. T'inquiète pas, Boubiboubi. Je ne comprends pas de tout ce qu'on peut dire, mais j'essaierai. D'accord. Eh bien, puisque ma vie et je suis menacée, d'accord. Je fais ce serment qu'un jour, je vous ferai une bonne farce et on rira tous de bon cœur et tu n'as pas trop envie de ça. Et il se revoit les épaules basses. Très bien. Voilà. Bon, est-ce que ce n'est pas le temps d'informer madame qu'il y a peut-être pas fait quelque chose de grave ici ? Oui. Tout à fait. D'ailleurs, on a des rouges-gorges ou pas, tout le coup ? Oh, bah oui ! On en a 50 rouges-gorges ? Allez, on a 50 rouges-gorges. On a 50 rouges-gorges. T'aurais pu l'acheter en tant qu'un seul. Est-ce que vous voulez 50 seuls ou pas ? On va dire que le chef des rouges-gorges, c'est Wabajax. Wabajax ? Peut-être qu'on peut les apprivoiser en tant qu'un seul. Ils nous suivent, les rouges-gorges. Ils sont dans une immense cage qui est portée par votre groupe de 20 personnes. T'inquiète pas, je vais déployer sur le signe, la cage. Est-ce que ça fait 200 signes de toute façon ? On va aller chercher. Du coup, puisque... Donc, on a encore quatre objets. Oui. Objets de Wubti 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 Wubti. Du coup, on a fait le tour de tous les oiseaux. Oui, là, je crois qu'on a fait le tour. Oui. Bon, ben... Peut-être qu'il y en a d'autres, mais... Alors, ben, attends, il faut qu'on... Il faut qu'on... C'est vrai qu'il y a 12 familles. Il y a 12 familles. Est-ce qu'on n'irait pas toquer chez une autre famille juste pour voir ? Au hasard ? Une famille avec une grande maison qui a l'air de peut-être cacher des choses. Alors, vous toquez chez... Excusez-moi. Anna Outsu et Zuban, un couple qui sont en train de se laver les mains parce qu'ils ont les mains pleines de fientes de poules. Et ils disent bonjour. Alors, je suis désolé, on ne vend pas d'animaux, nous. Ah. On ne vend rien, nous. On n'est pas des commerçants. On travaille chez l'élevage de poules. Très bien. Et est-ce qu'un de vos voisins fait de l'élevage ? Tout le village de Tourneau est spécialisé dans l'élevage d'oiseaux. Elle te regarde un peu comme une débile. Donc là, tu es quand même en train de juger mon âge, en fait. Non, mais... Enfin... Vous toquez dans la seule maison qui ne vend pas des oiseaux. Ah, vous êtes les seuls ? Et vous me demandez est-ce qu'on vend des oiseaux dans ce village ? Ben oui. Il y a littéralement partout des oiseaux. Regardez, il y a les signes, là-bas. Faites attention, ils sont un petit peu... Enfin, soyez polis avec eux. Avec les signes, avec l'angèle vert ? Avec la famille, ils sont un peu nerveux. Ah. OK. Maintenant, il faut qu'on s'attaque au gros de la chose. Le drapeau. Le drapeau, Milly. Comment on... T'es encore un peu vexé, je crois. Alors, quelle est votre stratégie ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Ben, du coup... Est-ce que... Alors, pour le coup, il est quelle heure, là, maintenant ? Oh, elle est 14h et vous avez mangé encore les restes des poules d'hier. La Gurdjok, elle a taverne ce soir. Ah oui, il faudrait faire le tour un peu pour revoir Polita s'il n'a pas rendu compte qu'il avait disparu. Elle devait les voir, c'est vrai. Oui. Est-ce que le fait qu'elle ne sache pas que le roi soit mort, est-ce que ce n'est pas un levier peut-être qu'on peut utiliser ? Oui, pour dire le royaume de la foi vous menace. Oui, c'est ça. En fait, on va mettre sur la protection du royaume de la loi. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Par exemple ? Pour leur faire croire que c'est... Tu vois, que c'est... Comment dire ? Que c'est... C'est pour leur bien qu'on fait ça, quoi. Que c'est pour leur bien et que c'est temporaire. La technique... Qu'est-ce que ça s'appelle, la rio ? La technique du colonialiste, par exemple. Alors... Vous allez voir Polita ? Oui. Oui, ben, on essaie de se faire un peu inviter pour voir chez elle, non ? Pour essayer de... discuter. Vous toquez à la pente de sa jolie maison ? Juste discuter pour le moment. On ne va pas être que heureuse, on a acheté des oiseaux. Oui, attends, déjà, elle est contente qu'on lui a acheté pour trois pièces d'or d'oiseaux, là. Alors... Donc, déjà, on a un peu clé en VIP. Effectivement, vous rentrez et elle dit, ouais, elle voit le toucan, les rouges-gorges, dehors. Ah, vous avez acheté des rouges-gorges ? Il va être content parce que le pauvre, il n'en vend pas du tout. Écoutez, venez, installez-vous rentrer à sa maison. Il y a d'ailleurs un couple âgé, c'est probablement ses parents qui sont là, et ambiance tatami, table basse. Donc, vous êtes invité. Puis-je vous servir un thé ? Ah bah oui. Avec grand plaisir. Avec plaisir. Donc, elle vous propose un petit thé. Dans une shop. Dans une shop, si vous voulez. Avec une paille. Une shop de thé. Une paille. Je vais vous trouver une paille. Très bien. Et donc, vous nous avez fait le plaisir de venir, de faire tout ce long trajet depuis la Nouvelle-Aria pour acheter des oiseaux. Enfin, un oiseau et 50 rouges que je vous souhaite de vendre. J'ai vu aussi que vous avez confié des perroquets. Ça me fait plaisir. J'espère que vous allez pouvoir faire la publicité de notre beau village. Et que puis-je faire d'autre pour vous ? Est-ce que vous allez rester encore une nuit avec nous ? En fait, on aimerait bien déjà rester pour attendre le retour de Tiger Joke. Parce que Tiger Joke, bizarrement, n'est pas là. D'ailleurs, vous avez pu passer ? Franchement, je n'ai pas le time. Mais ce soir, on le retrouvera tous à la taverne. Vous êtes un peu bizarres tous. Mais bon, oui, OK. Non, on le verra ce soir à la taverne. Ne vous inquiétez pas. Alors, petit silence malaisant qui flotte. Donc, ce thé est délicieux. Je regarde avec insistance. Mais qu'elle a hâte. Elle s'appelle comment, votre poule ? Elle s'appelle Aurel, le compteur. C'est en hommage à un compteur d'une contrée lointaine. D'accord. Alors, est-ce que vous jouissez de votre statut de village neutre ? Je ne comprends rien à cette phrase. Est-ce que vous êtes heureux d'être neutre ? On n'est pas neutre. On appartient à la Nouvelle-Aria ? Dirigée par la reine Julia, le lointain, qui vit dans la ville d'Aria. Bien sûr. La reine Julia, qu'on aime beaucoup. Mais entre la foi et la loi ? En entretien de bonnes relations, je crois que la Nouvelle-Aria, le roi Miniguf, son nom soit loué. d'entretien de bonnes relations avec le royaume de la loi et le royaume de la foi. Personnellement, j'aime bien le royaume de la foi. Je me dis, je pense au palais de la reine-mère Malika, la reine déesse Malika. Il paraît qu'il est fabriqué avec des rêves. Il est magnifique, en effet. Vous l'avez rencontré ? Je viens justement de... C'est fantastique. Il est magnifique, c'est un très beau royaume, en effet. Je vais y penser ce soir. C'est mes origines, je ne peux pas mentir. Quand t'as un commercial, c'est trop jeune. Est-ce qu'ils ont des magnifiques oiseaux là-bas ? Pas que je me souvienne, pour le coup. Vous savez que peut-être vous pourriez vendre un des perroquets au royaume de la vallée d'Emeraude ? Je compte en vendre un peu partout. Vous savez, le but, c'est de faire que cette province de Tourneau, cette ville magnifique, soit connue et reconnue, bien évidemment. Ça fait très plaisir. Moi, je suis plutôt pour dire les choses assez abruptement, mais j'ai l'impression que ça ne marche pas toujours dans ce village, donc je vais... Je bégaye un petit peu. Donc, toujours le silence du Bérasse. Est-ce que je vous resserre une tasse de thé ou est-ce qu'on... Est-ce que là, vous êtes là ? Vous êtes venus pour parler d'un truc, mais... Mais c'est quelque chose d'hypersensible, en fait. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Vous avez retrouvé mon frère disparu ? L'équilibre a été brisé dans le royaume. C'est dur à vous dire, c'est que vous jouissez de cet équilibre, mais l'équilibre a été brisé dans le royaume. L'équilibre a été brisé. Est-ce que vous pourriez parler concrètement ? Un pont ? Le pont de la Nouvelle-Aria ? Vous savez, dans la vie, on vieillit et on meurt. Oui, alors il y a derrière le grand-père qui s'appelle Luz Le Sasse qui dit mais pourquoi elle nous dit ça ? Elle veut qu'on meure, c'est ça ? Pas du tout, pas du tout, parce que même Paul-État peut mourir. Encore mieux. Vous venez dans ma maison et vous dites que ma fille va mourir, c'est ça ? Non, pas du tout. Vous savez, même les animaux peuvent mourir. Oui. Les rois peuvent mourir. Les rois peuvent mourir, oui, tout à fait, mais de certaines circonstances, ils le veulent aussi. D'accord. Le roi mini-gœuf ? Le papa de Paul-État se lève, vieille le sasse, alors même debout, il est plus petit que vous, assis, et il dit vous m'avez l'air vigoureux, ça vous dirait d'aller me chercher de l'herbe de silène ? Je vous paierai bien. C'est une petite herbe comme ça qui est violette et elle pousse dans la forêt unique qui est juste à côté. D'un coup, c'est ça ? Il n'a pas de rôle, lui en tout cas, il n'a pas de rôle hiérarchique dans le village. Bah, monsieur, alors non, je ne sais pas, tu peux lui demander ? Et pourquoi d'un coup vous nous compteriez ça ? Alors, il y a Paul-État qui dit, écoutez-le, il délire complètement, cette herbe, elle n'existe pas, il n'arrête pas de saouler tout le monde, tous les gens qui viennent. Alors il dit, mais non, elle existe complètement, c'est une herbe qui est très très bien. Les gens du Royaume de la Foix, ils utilisent l'herbe, il paraît que ça fait faire de très beaux rêves. Si vous me rapportez un petit brin, je pourrais vous récompenser. Et à quoi ça ressemble ? C'est une herbe qui est haute comme ça et qui est violette. Bon, moi je n'ai pas de temps à perdre. Donc il faut le dire, on le dit ou pas ? Non ? Qu'est-ce que on le dit de dire ? Qu'est-ce que vieux monsieur nous propose en échange ? Je ne sais pas, je ne sais pas... Un signe. Un signe ? Vous m'en demandez beaucoup mais ouais, je peux m'arranger ça. Un petit signe, ça va ? Ah bah voilà. Faisons ça. Il n'y a pas de petits ou de grands signes ? Ça ne change pas leur capacité de transport ? Euh... Je ne sais pas. De toute façon, si c'est un petit signe, ils grandira un jour. Bon, on est là pour vous avertir d'un grand danger dans le Royaume. Ah ! Un voleur de poules ? Non, pas un voleur de poules, plus grave en fait. Peut-être quelque chose... Il y a une période de chaos qui va arriver puisque... Une période de chaos ? Une période de chaos. De chaos, d'accord. L'arrivée. Puisque... Quand il faut, il faut. Le roi Minigelf que vous aimez tant est décédé. Ah, il est mort ? Il est mort. Donc, longue vie au prince Hanongrava. Alors, en attendant que ce prince arrive sur le trône, on vit dans une période de chaos un peu politique et d'ordre. Et on a croisé des villes et des villages qui ont été prises par des brigands, des pirates ou des voleurs. Et donc, en fait, on est envoyé pour apporter une protection aux villes neutres. Ah ! Donc, vous êtes venu, vous avez été envoyé par le prince pour nous protéger, c'est ça ? Oui. Je comprends quelque chose. Écoutez, je suis bien content mais peut-être vous allez nous aider à rédiger certaines affaires dans le village. C'est très possible. Et en fait, on va vous apporter donc la protection du royaume de la loi. Alors, au moment où tu dis ça, il y a un couple qui rentre dans la porte, dans la maison. un couple. Et ce couple, c'est Mystique Jaina et Satopan Tsuboy. OK ? Un couple. Et il dit... Et il dit... Poletta, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut s'installer ? Alors, elle dit, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Tenez ! S'installer, c'est-à-dire ? Eh bien, puisque vous représentez le prince, c'est ça ? Oui. D'accord. Alors, voilà. Est-ce que vous pouvez dire ? Alors, elle se tourne vers Mystique Jaina. Elle dit, madame, c'est monsieur, ce monsieur-là, il est sinistre. Il représente le prince Anugrama parce que le roi Miniguf est mort. Il représente le prince Anugrama et il va vous dire que ce n'est pas possible. Alors, je vous explique la situation. Mystique Jaina et Satopan Tsuboy, c'est un couple qui veut élever les oiseaux dans notre village. Simplement, on a 12 maisons. On ne va pas en construire 13 parce que 13 maisons, ça porte malheur. Je suis d'accord. Mais si une maison se libérait ? Sinon, on fait des en 14. Moi, je ne sais pas compter. Vous êtes hyper intelligent. C'est vrai. En fait, vous êtes hyper intelligent. Vous avez résolu mon problème. Ça fait deux mois que je leur dis non. J'en prie. Alors, Mexique Jaina, elle pleurait devant toi. Je dis, je vous remercie, madame, je vous remercie. Elle te baise les mains et elle te dit, comment je peux vous remercier est-ce que je... Dites-moi votre nom, je donnerai votre nom à mon premier enfant. Feil. Feil, ça apparaît comme ça. Feil, voilà. Donc, vous avez résolu votre problème. Il dit, vous êtes super efficace. C'est l'efficacité du royaume de la loi. C'est l'efficacité des vainqueurs d'ennemis. Des vainqueurs d'ennemis. Pourquoi vous parlez du royaume de la loi parce que je crois que je venais du prince ? Oui. Et le prince a décidé de placer les villes neutres sous la protection momentanée, évidemment, du royaume de la loi puisque c'est une période un peu dure et de chaos qui s'annonce et donc on ne veut pas que vous soyez victime de ce chaos. Donc, pour le moment, évidemment, dans une errement momentanée, la loi va protéger les villages neutres. Donc, on est là pour déposer un peu ce... Donc, vous êtes en train de me dire que le royaume de la loi veut nous protéger, c'est ça ? Bien sûr. Donc, c'est-à-dire que je serai désormais un village qui appartient au royaume de la loi ? Et que vous serez complètement protégé par le royaume de la loi. D'accord. Alors, le royaume de la loi semble assez efficace puisque vous avez très rapidement résolu un problème que je traînais. Ça, c'est grâce à la loi, vraiment. Et moi, personnellement, moi, Pauleta, je suis assez convaincu. Vous êtes efficace. Effectivement, le royaume 10, même si j'ai une affinité pour le royaume de la foi, vous avez... Ça se renégociera plus tard. Mais vous savez que c'est une... Comment dire ? En fait, on parle de vous au village. Je ne sais pas ce que vous l'avez fait au signe, mais ils ne vous aiment pas. Ils vous détestent. Ils ne nous aiment pas non plus. C'est un malentendu. Ce que je veux dire, c'est que si vous êtes le royaume de la foi... D'accord. Tout le monde déteste la famille qui élève des signes. Ben, pas tout à fait, mais en tout cas, ce que vous voulez, il serait... Comment dire ? Moi, je ne suis pas contre le royaume de la foi, de la loi, de la loi, peu importe, tant qu'on élève des oiseaux. Mais il faut que, naturellement, la plupart des citoyens acceptent que vous ferez le royaume de la foi. Vous savez, ils m'ont fait un coup de rafalgar, je devais donner quelque chose à, justement, une des personnes des éleveurs de signes, là, puis il me l'a volé, là. Puis, qu'est-ce que je vais raconter à mon soyeux ? Qu'est-ce que j'ai raconté ? Parce que le Norfair Belen, là, je ne sais pas quoi, le king ou quoi, il m'a volé la lettre. Oui, le Norfair Belen, il a un sacré caractère. Donc, on fait comment ? Moi aussi, j'ai été dupé dans cette histoire. Vous savez que Norfair Belen, c'est le fils d'un certain Clodomir, et vous ne le connaissez pas, mais je peux vous dire qu'il a un sacré caractère. Mais bon, c'est pour vous dire qu'on a deux problèmes dans le village. Si vous en résolvez un, notamment le plus gros qu'on a. C'est fait, la crise du logement. Non. Si vous ne l'avez pas rejoué, vous auriez dit trois problèmes. Donc, on a un problème, on nous vole des oiseaux. Alors, c'est peut-être la personne que vous avez exilée, mais je ne pense pas puisqu'il est venu avec vous. Donc, il y a quelqu'un qui vole des oiseaux. Et ça, ça nous embête parce que ça menace le village et tout le monde est à cran. Et le deuxième problème, les gens qui élèvent des poules, ils ont perdu leur coque noire. C'est vrai. Voilà. Donc, réservez-moi ces deux problèmes dans l'après-midi. Et ce soir, vous pourrez faire ce que vous voulez. Le village appartiendra au royaume de la foi. Accessoirement, est-ce que vous accepterez qu'on pose un drapeau au milieu de votre village ? Parce que j'ai les bras chargés, du coup, Salman. Pour le coup, on a besoin d'être léger pour les autres vos émimes. Vous voulez que le drapeau flotte en haut du village, c'est ça ? Et puis ensuite, c'est un drapeau qui vous protégera parce que de loin, les personnes malintentionnelles le verront et diront ouh, ça ne déconne pas. C'est-à-dire que le voleur l'a instantanément pouf, il disparaît de lui-même. C'est déjà un problème de moi. Le drapeau du... Je porterai même serment auprès du rayon de la loi et ce drapeau flottera, mais résolvez d'abord mon problème. D'accord. Alors, on va retrouver le côte noir ou on va trouver le voleur d'oiseau. Ah, et deux ? À la base, c'était un, puis ça s'est transformé en deux. Non, et le un des deux, c'est le voleur. C'est un des deux, mais comme j'ai dit qu'on a résolu la crise du logement, il m'a dit non, alors deux sur trois. C'est pénible. Cela dit, si vous résolvez une des deux quêtes, ça suffira. Vous aurez fait la majorité de vos quêtes. Pas la peine d'en faire trois. Est-ce qu'on a une piste de départ sur... Le voleur ? Qu'est-ce que vous savez sur ce voleur d'oiseau ? Eh bien, des oiseaux manquent quand on se réveille le matin. Partout ? Dans tous les élevages ? Pas chez les rouges-gorges et plus chez les poules. Plus chez les poules ? Ouais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre... Alors je vous dis, je vais vous simplifier la tâche. Au sud, vous descendez le chemin, au sud du village, il y a une vieille chapelle scellée et il y a une sorcière qui s'est installée là-bas et elle nous fait... Je pense qu'elle vole les poules et elle les mange. Ou une sorcière. Une sorcière, pourquoi ? Parce qu'elle fait de la magie ? Là, c'est une étrangère. Vous l'avez fait sorcière ? Elle ressemble à une sorcière et je crois qu'elle s'est présentée comme sorcière. Et vous l'avez laissée s'installer ? Vous savez, elle ne nous a pas fait de hommage jusqu'à ce que les oiseaux disparaissent et puis c'est une sorcière, je ne veux pas la contrarier. Et puis finalement, je me suis dit, mais c'est le bénéfice du doute aux gens. J'ai fait le bénéfice du doute et vous avez résolu un problème. Pourtant, on était mal parti. Donc elle a squatté une des douze maisons, cette sorcière ? Non, pas du tout. Elle est dans la chapelle. Dans la chapelle. Dans la chapelle scellée. Allons voir cette chapelle. Je vous préviens juste de mon expérience de pas mal trimballer mes épées et mes aventures. Les sorcières, je ne vais pas leur parler comme à des éleveurs de cygnes. Il faut juste faire attention. De toute façon, je ne m'approche pas. Alors, vous descendez. Je demande juste à Pauletta. Est-ce que je peux vous récupérer des graines de toucan ? Des graines pour toucan ? Pas de problème, elle t'en donne une poignée. Et ton toucan demande des petites graines. On donne déjà un petit. D'accord, parfait. C'est les sorcières ? Il va falloir... Oui, oui, c'est là. On va directement... C'est elle te parle mal ou elle te parlait mal ? Excuse-moi. C'est étonnant venant de toi. Le soleil est bas sur l'horizon. Pour accéder à la chapelle scellée, vous grimpez la seule colline dans les environs de Tourneau. À la fin de votre légère ascension, vous apercevez une belle roulotte aux couleurs chamarrées et deux personnes affairées sur une marmite qui mijote et qui se sent plutôt bon. L'immense mur de terre vous renseigne rapidement sur la manière dont l'entrée de la chapelle a été scellée. En fait, c'est une chapelle, mais la porte a été remplie de terre. Vous appréciez à un moment l'architecture du lieu, un savant mélange de pierres polies et d'autres plus brutes qui forment une maison fantaisiste presque impressionnante grâce aux grosses lianes qui semblent clamer leur possession du lieu. La sorcière vous voit et elle vous dit « Merhaba, voyageur » donc c'est le parler de Akaba. « Merhaba, voyageur, la sorcière que je suis, Delia, Delia, excusez-moi, vous salue ainsi que son jeune apprenti, Jackass. » Comment ? Mais plutôt Jack Ace. C'est lui qui fait les tests. Jack Ace et Delia. « Je vous écoute. Voulez-vous que je vous dise l'avenir ? » « Juste avant, nous dire si ça va. » « Eh bien, vous êtes très sympathique, je vais très bien. Et vous, vous allez bien ? » « Ok. » « J'entends que vous êtes installé ici, dans ce village. » « Qu'est-ce qui vous amène dans ce village ? » « Eh bien, je cherchais la tranquillité et j'aime bien le bruit des oiseaux. » « Mais elle ne te dit pas tout. » « Vas-y. » « Qu'est-ce que vous cuisinez ? Ça sent bon. » « Eh bien, vous voulez goûter ? » « Non, je veux bien savoir ce que vous cuisinez, ça sent bon. » « Mais alors, elle prend une grosse cuillère, elle te l'approche de toi, comme ça, elle vient goûter et ça sent bon. » « Ça sent vraiment bon ? » « Ouais, ça sent bon. Ça sent le champignon. » « Je goûte. » « C'est une délicieuse soupe aux champignons. » « Il n'y a que les champignons, il n'y a pas de bouillon de poulet, des choses comme ça. » « Non, c'est une soupe aux champignons. » « D'accord. » « Ça manque un peu de... » « Vous êtes plutôt dans les légumes, visiblement ? » « Vous n'avez pas la viande. » « Le meilleur interrogateur de l'histoire. » « Est-ce que vous êtes encore me demander si je suis la sorcière qui vole toutes les poules du village ? » « Alors, non. » « Non ? » « Absolument pas. » « Ce n'est pas du tout ce que j'ai induit. » « D'accord. » « Vous me demandez quoi ? Si je mange du sanglier ? » « Oui, possiblement. » « Je ne mange pas vraiment de sanglier, essentiellement parce que ce sont des inémoténieux. » « Oh, vous préférez la volaille. » « Je pense qu'effectivement, de temps en temps, il m'arrive de descendre au village et de demander aimablement un poulet. En échange, par exemple, d'une lecture de l'avenir. » « Voulez-vous que je vous dise l'avenir ? » « Il n'y a pas de poulet. » « Mais je peux vous le faire gracieusement. » « Ah bon ? » « Bon, disons... » « Donnez-moi quelque chose. » « Un rouge orange. » « Oui, oui, oui. » « On a une pelletée. » « Est-ce que vous aimez les oiseaux ? » « Vous aimez le sang des oiseaux ? » « Peut-être que vous adorez peut-être le manger. » « Exactement. « Si vous aimez le sang des oiseaux, voici un rouge orange. » « Alors, elle prend le rouge rouge qui s'appelle Bleu Canard. » « Et elle le mange. » « Elle fait comme ça, avec toutes les plumes. » « Ah, directement comme ça. » « Elle tousse un peu les plumes. » « Elle dit, merci beaucoup. » « Donc, vous n'êtes plus que 49 rouge gorge. » « Vous êtes un peu triste pour Bleu Canard, le rouge gorge. » « Sob, pas très rentable. » « Et même Jacka, s'il a regardé manger son rouge gorge, je peux vous dire l'avenir désormais ? » « Oui, bien sûr. » « Elle se concentre et elle dit... » « Je vois une montagne. » « Je vois une montagne qui s'ouvre en deux. » « Je vois un oiseau sortir de cette montagne. » « Voilà. » « Est-ce qu'il y a des montagnes autour d'ici ? » « Toi qui avais rêvé ça, la mi-prennante. » « Tout à fait. » « Si, si, si. » « Il y a des montagnes autour d'ici ? » « Non, il n'y a pas de montagne. » « Est-ce que vous savez ? » « Mais tu sais où il y a une montagne. » « Entre ici et le Royaume-Dix, il y a un mont qui s'appelle le Mont Immortel où il a vu des dragons voler. » « Oui ? » « Ah oui, d'accord. » « Non, écoutez, je m'en réjouis. » « Merci. » « Je voulais juste savoir le temps qu'il faisait demain, mais c'est agréable. » « Tu veux savoir le temps qu'il fait demain ? » « Non, ça crame une prédiction d'avenir. » « Ça me embêterait. » « Un contre en rouge gorge. » « Franchement, je triche. » « Bonjour, j'ai trouvé ce poléro du roi. » « Mon jeune apprenti ? » « Oui. » « C'est plutôt mon aide, en fait. » « Il fait du feu, il va chercher du bois. » « Voilà, il repeint la roulotte quand il faut. » « Je regarde attentivement son visage pour voir s'il est un peu stressé. » « Il n'est pas stressé, par contre, il a l'air un peu demeuré. » « D'accord. » « Et donc, vous habitez dans ces troulottes ? » « Tout à fait. » « Et la chapelle, du coup ? » « J'aime bien. » « Il y a une odeur de sainteté ici, et ça nous plaît. » « Même si je n'ai jamais entendu à la chapelle, puisque, comme vous pouvez le voir, elle est scellée. » « Tu l'as dit, tu peux t'y intéresser. » « Ah oui, je veux bien regarder un peu plus. » « Elle enlève la plume. » « Je veux bien observer un peu la chapelle, m'approcher. » « Faye s'approche de la chapelle. » « Donc, qu'est-ce que tu veux faire ? » « Tu l'observes, c'est ça ? » « Oui, voire... » « Vas-y, lance les dés. » « Merci. » « 40. » « 40. » « Tu ne vois pas d'entrée particulière. » « Je ne sens pas une énergie particulière. » « A priori, pour rentrer, d'après ce que tu as pu voir avec ton jet de perception moyennement réussi, il y a de la terre séchée qui scelle l'entrée. Il faudrait peut-être creuser pour rentrer. » « Je peux le faire, si tu veux. » « Elle est scellée, donc, du coup, est-ce qu'on la décelle ? » « En fait, on est curieux de savoir ce qu'il y a dans le... » « Ça ne vous dérange pas, Deléa, de qu'on regarde ce qu'il y a dans la chapelle ? » « Oh là là ! » « Vous vous en foutez ? » « Oh non, je me suis installé. » « Simplement, si toutefois, les gens disent « Nanani, nanana, qui est-ce qui a décelé la chapelle ? » « Dites pas que c'est moi. » « Et vous n'avez jamais été curieuse de regarder ce qu'il y a dans cette chapelle ? » « Oh, moi, les saints, le royaume de la foi, tout ça, ça ne m'intéresse pas. » « Oh oui, mais je ne peux pas gratter, je vais sûrement faire les ligaments croisés des phalanges. Si tu peux le faire, mon petit Del, tu serais adorable. » « Je creuse la terre, du coup. » « Tu creuses comment ? » « Elle est trop dure pour y aller à la main ? » « Ah oui, c'est normal. » « Je prends l'épée qu'on m'a donnée la moins noble. » « Ou le toucan ? » « Oui, tu mets une graine. » « Tu mets dans la terre derrière et tu as envie d'exploser le truc. » « C'est vrai. » « Tu fais quoi ? » « J'enfonce une graine dans le tas de terre. » « Tu parles au toucan. » « Il faut lui parler. » « C'est comme ça, le toucan. » « Alors, est-ce que tu peux formuler ce que tu dis au toucan ? » « Et ensuite, vas-y, formule ce que tu dis au toucan. » « Il y a une bonne graine au milieu de ce tas de terre. » « Et seulement ce tas de terre ne t'empêchait pas d'atteindre cette graine. » « D'accord. » « On se l'aider. » « Ouais. » « Et ce plan magique va fonctionner si tu fais moins de 30. » « Moins de 30 ? » « Ah ouais. » « C'est compliqué. » « On s'est fait arraquer sur le toucan, dis donc. » « Eh ben oui. » « S'il te plaît. » « Ça ne vous pas pleure. » « Il a dit, s'il te plaît. » « Tu n'as mis qu'une graine. » « Tu vois, il y a des trucs qui... » « Ah oui. » « Tu vas l'apprendre à maîtriser ce toucan. » « Mais bon, pour l'instant... » « Ah ouais. » « 47. » « Le toucan, on te regarde de ses yeux vides mais rien ne se passe. » « Rajete une graine ou deux. » « Rajete une graine. » « Ouais, mais en trois. » « Tu les enfonces, c'est ça ? » « Mais en trois. » « Oui, c'est ça. » « Oui, oui. » « Je mets plusieurs graines en fait dans le tapir. » « Est-ce que quelqu'un peut être convaincant avec ce toucan ? » « Oh ben moi, je peux essayer. » « Vas-y, parle, parle. Moi, je suis le toucan. » « Écoute, mon petit toucan, tu vas te régaler. Le problème, c'est que les graines, elles sont à l'intérieur cet amateur et c'est très, très, très dur. Donc, dès que tu casses la main, toutes les graines, elles sont pour toi. » « D'accord. Est-ce que tu peux me parler des graines comme si tu étais un toucan pour me donner envie de ces graines ? » « Oh, ces graines, elles sont délicieuses. Tu sais, ces graines, elles sentent le soleil. Ce sont les meilleures graines que tu ne vas jamais manger de ta vie parce qu'elles ont été posées délicatement par Deme et tu sais à quel point Deme, c'est un être adorable. Fais-moi un jet de mentir conmacre. Hum ? Raté ? 98. 98. 98. Alors, le toucan est quand même assez convaincu par ton discours. Il se tourne vers les graines avec envie et à ce moment-là, la chapelle éclate mais complètement sur toutes les pierres dans l'espace. Mais la chapelle reste quand même là. Mais effectivement, la terre est décelée, les pierres s'enfoncent dans la roulotte de la sorcière où les pierres retombent dans les oeuvages de poules et dans le village et les pierres volent dans la forêt où s'envolent plein d'oiseaux. Et qu'est-ce qu'il y a à la place ? Il y a quand même un truc incroyable à la place de la chapelle exposée même si vous êtes là un peu terrifié. Il y a un truc aussi, excusez-moi, il y a genre 25 rouges-gorges qui se sont pris une pierre et qui sont partis et qui sont explosés. Oh non ! C'est dans un pic 24. Mais ce sacrifice n'a pas été pas, mais c'est vrai que c'est compliqué. Qu'est-ce qui a la place ? Eh bien, ce sera la semaine prochaine. Oh non ! Déjà, ce sera la semaine prochaine. C'est génial. Mais c'est déjà passé. Mais oui, il est déjà à 23 heures. Oh non, ça parlera maintenant. ça fait deux ans. Je vous laisse sur un cliffhanger, c'est sympa. Il n'y a plus de rouges-gorges. Non, il n'y a plus de village. Je crois qu'on a vu des villages. Je peux dire que le propriétaire du signe va nous faire chier. Il y a peut-être un truc génial dans cette chapelle parce qu'elle est scellée. Mais effectivement, ce sera pour la prochaine fois. Est-ce que cette nouvelle campagne, ça vous branche ce jeu ? Si vous êtes bien dedans, ça vous va ? Là, on commence à rentrer dans quelque chose. J'entends Jeanne Moreau depuis le début. Un petit Vanessa. En tout cas, Game of Thrones, aujourd'hui, c'est toutes les semaines. On se retrouve pas plus tard que vendredi prochain dans la ville de Tourneau. Acceptera-t-elle de travailler pour vous ? Et après, ce n'est que la moitié des choses. Il y a aussi Mont-Royal par la suite. Vous le saurez au prochain épisode. Je vous dis au revoir. Au revoir à bientôt. Merci d'avoir été avec nous. Merci. A la prochaine. A la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501